Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce direct qui va se passer sur YouTube, sur Facebook, sur Facebook ici et sur Instagram ici. Donc j'attends que vous vous connectiez, que l'on vérifie ensemble si tout fonctionne bien et puis après je vais raconter plein de trucs. Je suis un peu en retard aujourd'hui, voilà vous arrivez, je bois un coup d'eau en vous attendant et puis vous mettez si vous me voyez bien, si vous m'écoutez bien, si vous m'entendez bien. Il est 18h, moi je suis à l'heure, je ne sais pas vous. Coucou Laura, coucou étoile, ça fait longtemps que je n'ai pas dit des coucous comme ça. Coucou KLW, tout ça. Bon, bienvenue, bonjour Séverine. Bon, ce soir ça va être super, ça va être super, j'ai plein de trucs à vous raconter et vous allez voir, ça va être un peu particulier ce que je vais vous raconter puisque je vais vous raconter des choses issues vraiment de ma clinique. Donc de ma clinique, ça veut dire des choses qui se sont passées dans mon cabinet, l'histoire de consultants qui viennent me voir, qui m'ont autorisé à parler d'eux aujourd'hui. Donc je pense que ça va être très, très intéressant. Bon, bonjour Pascal, bonjour sur YouTube et tout ça. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire sur YouTube si ça fonctionne le chat, je ne sais pas quoi là, parce que je ne suis pas encore à fond la caisse sur YouTube. Donc est-ce que quelqu'un peut me mettre un commentaire sur YouTube pour je vois ? Là c'est bon, ok. Bon, on y va direct parce qu'on n'a pas que ça à faire. Bonjour Céline, bonjour Marine et tout ça. Donc, tiens, j'ai envie de me présenter aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Lucie Allard, donc je suis psychologue, d'accord. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Lucide. Et voilà, je forme des thérapeutes à ma méthode, sachant que je suis vraiment spécialisée dans le fait de soigner les blessures émotionnelles. Pour moi, en fait, le fait qu'on ait vécu des événements dans le passé et que l'on continue d'en souffrir à l'intérieur de notre cœur explique à peu près 99,9999% de nos problèmes dans notre vie d'adulte. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais que ça toute la journée. Aider les gens à soigner leurs blessures émotionnelles liées au passé. Et en fait, tout se règle dans leur présent. Bien sûr, s'ils sont prêts à travailler, à faire le travail en fait, le chemin qui n'est pas forcément toujours facile. Et voilà, je me suis, par la force des choses, spécialisée dans les traumatismes enfouis. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va aussi parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes ayant été violées qui l'ont complètement enfouie. D'accord ? Bonjour Marina. Donc, Marina va modérer ce live. Comme ça, on va éviter d'avoir des pubs de, qu'est-ce qu'on appelle à la fois Marabou et je ne sais pas quoi. Donc, bienvenue à tous dans ce live. Donc, ce live en fait, à la base, je voulais l'appeler « Pourquoi c'est grave d'être violée ? » Mais je me suis dit, ça va peut-être faire un peu trop bizarre, surtout pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Mais je pense que dans notre société, il y a certaines personnes qui ne l'avouent pas forcément ou qui l'avouent clairement et qui disent, vous voyez, quand on minimise un peu, il y a pas mal de gens dans notre société qui disent « Ah, c'est bon ! » Voilà. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi c'est extrêmement grave d'être violée ou d'être agressée sexuellement. J'ai marqué « violée » dans le titre, mais agression sexuelle, ça peut être tout aussi grave. Il n'y a pas d'échelle dans la souffrance, d'accord ? Donc, on va voir pourquoi c'est grave d'être violée et vraiment spécifiquement en fait. Parce que vous allez voir que c'est extrêmement intéressant le fait que chaque symptôme, en fait, chaque problème dans la vie d'adulte est vraiment très, très logiquement lié à ce qui nous est arrivé quand nous étions enfants et quand on a été blessés émotionnellement ou dans notre corps. Donc, nous allons voir justement les effets possibles dans la vie des adultes d'avoir été violée, agressée sexuellement quand on est enfant, sachant que, je le dis, je le redis, même si ça peut vous paraître encore bizarre, même si ça paraît de plus en plus connu maintenant, la plupart des gens qui ont été agressés, violés dans l'enfance, d'accord ? Ne s'en souviennent pas, l'ont complètement oublié. Et donc, peut-être que vous allez aujourd'hui vous retrouver dans ce que je vais raconter, d'accord ? Quand je vais dire, en fait, à l'âge adulte, ça peut avoir telle et telle conséquence d'avoir été violée et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous dire, mais attends, c'est trop bizarre parce que moi, j'ai telle et telle conséquence, mais pourtant, je n'ai pas été violée. Bah, déjà, il y a plein de gens qui ont été violés qui ne le savent pas, d'accord ? Parce qu'ils l'ont complètement occulté. C'est extrêmement commun. Tous les gens, en fait, qui ont un mal-être inexpliqué et qui se disent, « Mais je suis vraiment trop nulle, pourquoi je ne vais pas bien alors que j'ai tout pour être heureux ? » Bah, en fait, c'est forcément qu'il y a quelque chose, d'accord ? Que ce soit quelque chose d'enfoui ou pas, que ce soit un viol ou autre chose, d'accord ? Il n'y a pas forcément que les viols qui sont enfouis et occultés. Mais en tout cas, c'est les violences extrêmes qui sont insupportables pour le conscient. Ok ? Bon, allez, c'est parti. Je bois un dernier petit coup et on y va. N'hésitez pas à me poser des questions, mais je vois que vous êtes… Vous attendez, comme d'habitude, à la fin. Ok ? Donc là, je vais exposer mon truc. Puis après, si vous avez des questions, vous les poserez, sachant que, bien sûr, là, aujourd'hui, je vais parler de certains effets possibles. Mais bien sûr, il y en a à peu près 45 000. Donc, je pourrais faire à peu près 45 000 lives. Donc là, je vais vraiment essayer de vous donner un aperçu. Par quoi on pourrait commencer ? On pourrait commencer par dire l'essentiel. Agresser sexuellement un enfant. Caresser un enfant, même sans violence. Caresser ses parties intimes. Certains pourraient se dire, c'est bon, c'est juste toucher ou je ne sais pas quoi. Donc, que ce soit clair, ça brise des vies. D'accord ? Ça brise des vies. Ça détruit des gens. Ça, voilà. Vraiment, ça brise des vies. Voilà. Si vous voulez briser une vie, faites ça et elle sera brisée. Ok. Donc, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que parfois, on peut se dire, mais c'est bon, du coup, il va oublier. D'accord ? Un jour, accrochez-vous bien, un jour, dans mon cabinet de consultation, il y a des parents qui viennent me voir avec une petite fille, ça fait longtemps. Et ils me disent, elle ne va pas bien du tout, etc. Et à un moment donné, ils me disent, quand elle avait deux ans, elle a été attouchée, mais on avait été voir une psychologue et elle nous a dit, en fait, ce n'est pas grave. Lui, on ne reparlait plus jamais parce qu'elle va oublier. Du coup, c'est bon. Donc, ça, c'est absolument catastrophique. Mais bon, en même temps, on n'est pas formé à la fac. On n'est pas du tout formé. Alors, pas du tout, ok ? C'est-à-dire que, oui, le conscient oublie, mais sauf que le corps, déjà, n'oublie jamais. Et les émotions que l'enfant a ressenties lors du viol, si elles n'ont pas été digérées, si elles n'ont pas été libérées, en fait, elles restent à l'intérieur du corps et du cœur de la personne. Et c'est elles, en fait, notamment, qui vont avoir des effets sur la vie adulte de la personne, d'accord ? Donc, ce n'est pas du tout parce qu'on ne s'en souvient pas que ça n'est pas grave. Je dirais même au contraire. Parce que, du coup, les gens se retrouvent à souffrir, mais ils ne savent pas pourquoi puisqu'ils ont occulté la chose, puisqu'ils l'ont oubliée. Donc, du coup, vous imaginez à quel point ils culpabilisent de souffrir. Et dans notre société, tout le monde en connaît, d'accord ? Les gens, vous savez, la vieille copine qui est toujours dépressive et on a l'impression qu'elle adore se plaindre et s'enfoncer dans son marasme, alors que pourtant, elle a des super enfants, c'est bon, elle a un travail, puis en plus, elle ne meurt pas de faim. Donc, en fait, voilà, ok ? Et qu'elle a l'impression de mourir de l'intérieur en permanence, alors qu'elle ne comprend pas qu'elle a une enfance super heureuse, etc. En fait, il y a des raisons à tout ça, d'accord ? Et lui, une des raisons, c'est d'avoir été agressée sexuellement dans l'enfance et de l'avoir complètement occultée. Et donc, de se dire que, voilà, on souffre pour rien du tout. Mais les gens ne souffrent jamais pour rien. Ça, je voudrais que ce soit bien clair. Ok ? Alors, en plus, ce n'est pas juste l'acte qui fait souffrir, d'accord ? On va voir que c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Par exemple, enfin, on verra ça tout à l'heure. Je ne vais pas m'éparpiller pour commencer. Donc, pour les gens qui voudraient rester trois minutes, en gros, les conséquences possibles à l'âge adulte, et puis après, on rentrera plus dans le détail. Et là, je vous raconterai des situations spécifiques pour que vous compreniez la logique exacte. Mais en gros, les conséquences d'avoir été violées enfants sur la vie d'adulte, c'est la dépression chronique. Les gens qui sont stressés, vous savez, de caractère stressé, là, bon, ça, ça n'existe pas, d'accord ? C'est qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné qui les a stressés. Et en fait, ce stress n'a jamais pu être libéré. Et donc, le stress irait à l'intérieur. Et en fait, vu que ça leur est arrivé quand ils étaient tout petits ou enfants, ils ont l'impression que c'est dans leur caractère d'être stressés, anxieux. Moi, je suis de caractère, en gros, c'est non, pas du tout, non. Non, non, non. Alors, peut-être que ça va être une bombe atomique, le live de ce soir, mais bon, voilà, là, il faut y aller. Donc, on y va. Et puis de toute façon, vous prendrez ce que vous avez à prendre. Vous fuirez ce live si jamais je dis des choses qui sont inacceptables ou n'importe quoi pour vous. C'est complètement OK pour moi. Moi, je vous raconte ce que je vois au quotidien, ce que j'ai découvert, en fait, dans mon cabinet de consultation. Et je peux vous dire que quand on se rend compte de l'ampleur des dégâts et dans le monde dans lequel on vit, franchement, ça fait peur. Dans le vrai monde dans lequel on vit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout être heureux, bien sûr. Donc, merci pour tous vos commentaires. Je les verrai plus tard. Donc, la dépression, chronique, d'accord ? Ou pas chronique, d'ailleurs. Les gens mélancoliques. Ah oui, non, mais de toute façon, l'être humain, il a un fond de mélancolie à l'intérieur de lui. Je veux dire, c'est dans notre nature. C'est la nature humaine. C'est parce qu'on a le spleen, là, ou je ne sais pas quoi. Faux ! Faux, 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 faux. Ce n'est pas vrai, d'accord ? Donc, une des conséquences sur la vie d'adulte possible d'avoir été violée enfant, c'est une mélancolie profonde, en fait, à l'intérieur du cœur. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent que c'est comme ça. Ben non, les gars, pas du tout. Donc, le manque de confiance en soi, on va voir exactement comment ça se met en place. Le manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, tout ça. Moi, je ne fais pas forcément la différence. Le manque d'amour pour soi, le dégoût du corps, bien sûr, le dégoût de son corps, les troubles du comportement alimentaire, les phobies, les crises d'angoisse, un mal-être, les somatisations, les addictions. Alors là, les addictions, pour faire taire le truc qui pleure au fond. Alors, plein de troubles mentaux, de diagnostics divers et variés. En fait, clairement, c'est des souffrances qui ne sont pas entendues. Ça ne tombe pas du ciel. Pour moi, les gens, ils ne laissent pas déglinguer, d'accord ? Ils sont déglingués. Donc, Marie qui dit, oui, mais comment sortir de tout ça ? Alors, en fait, ce ne sera pas du tout l'objet du live aujourd'hui, d'accord ? Je ne vais pas pouvoir tout dire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le live, c'est spécifiquement quels sont les effets, d'accord ? On ne va pas voir comment en sortir. Par contre, vous pouvez aller voir un de mes lives où j'explique comment se libérer nos émotions douloureuses. Donc, ça pourra peut-être vous servir, d'accord ? Sachant que vous pouvez aller voir sur mon site aussi, il y a des programmes qui sont faits, même si bien sûr, ça ne remplace pas une psychothérapie, pour aider les gens à se libérer tout seul. Mais de toute façon, un programme en ligne ne remplace pas une psychothérapie. Donc, comment faire ? Trouvez, je vous le souhaite, un thérapeute compétent qui sait soigner les blessures émotionnelles, les traumas enfouis, etc. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de la dissociation non plus, puisque j'ai fait un live, je ne sais plus quand, sur la dissociation justement, la dernière fois. Donc, je vous invite à aller les regarder. Les cauchemars, les terreurs nocturnes, les insomnies, les gens qui n'arrivent pas à dormir. Oui, évidemment. Par exemple, si enfant, vous avez été violé, agressé pendant votre sommeil, que quelqu'un est venu vous réveiller. Par exemple, votre cerveau, il s'est dit, ok, sommeil égale danger. Peut-être que vous l'avez complètement occulté, mais lui, il s'en souvient. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens, toute leur vie, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont insomniaques, ils ne comprennent pas pourquoi. Et bien, la réponse, elle est là. Il y a des gens qui meurent en ne sachant pas qu'ils ont été violés, agressés sexuellement dans leur enfance. Mais alors ça, ça arrive tous les jours. Et à la pelle, si je vous disais le pourcentage que moi, je croise, vous ne me croirez pas de toute façon, donc on va attendre un peu. Ok. Donc, pour commencer, parce que j'ai vraiment envie qu'on aille dans le détail et dans la logique, vous allez voir comment le cerveau humain est absolument extraordinaire en termes d'adaptation. Donc, une dame que j'ai vue dans mon cabinet de consultation m'a autorisé à raconter son histoire et ce qu'on a découvert ensemble. Donc, c'est une dame qui venait me voir pour des TOC, d'accord ? Des troubles obsessionnels compulsifs, mais bon, on s'en fiche de comment ça s'appelle. En gros, ce qu'elle faisait, c'est que, en fait, c'était très compliqué pour elle d'aller quelque part parce qu'avant de rentrer quelque part, en fait, pour passer le pas de la porte, en fait, par exemple, il fallait qu'elle compte 1, 2, 3 et qu'elle ouvre la porte. Et en fait, qu'elle le fasse beaucoup, 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 beaucoup de fois, d'accord ? Donc, vous imaginez, pour passer une porte, si on reste pendant un quart d'heure en train d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, c'est super compliqué. Et elle comptait 1, 2, 3 et hop, elle ouvrait la porte. Et donc, elle avait complètement occulté toutes les agressions qu'elle avait vécues quand elle était enfant et notamment une fois, elle a été violée par son oncle et, en fait, elle s'est sentie en danger dans la pièce. Elle a couru jusqu'à la porte. Elle a posé la main sur la poignée de la porte. Elle a essayé d'ouvrir et, à ce moment-là, il lui a posé la main dessus. Donc, elle n'a pas pu ouvrir la porte parce qu'il l'a bloquée. Et après, il l'a violée. Et du coup, ça, c'est une explication, mais vous allez voir, il y en a d'autres. Du coup, son cerveau, en fait, dans sa vie présente, son inconscient, en fait, vérifiait plusieurs fois qu'elle pouvait ouvrir la porte pour compenser, en fait, le jour où elle n'avait pas pu fuir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une logique absolument extraordinaire et c'est tout le temps comme ça. Et derrière ce toque-là, il y avait d'autres choses que je vais vous raconter maintenant. En retrouvant les souvenirs petit à petit. En fait, elle a découvert que, juste après avoir été violée, elle est montée dans sa chambre. Elle est rentrée chez elle. Elle est montée dans sa chambre. Et là, en fait, elle a commencé à ouvrir et fermer les portes d'un petit meuble qui était sa maison de poupée. Et du coup, elle ouvrait, elle fermait, elle ouvrait, elle fermait, elle ouvrait, elle fermait. Comme un toque de la même manière. Et en fait, c'était, écoutez bien, vu que personne n'avait vu en fait ce qui s'était passé, que personne ne réagissait, que personne ne réagissait à ce qu'elle avait vécu, eh bien, en fait, elle ouvrait et elle fermait parce qu'en fait, le mouvement de la porte, ça lui donnait la sensation d'un mouvement humain. Et vu qu'il n'y avait pas d'humain qui réagissait à ce qu'elle avait vécu, eh bien, en fait, le mouvement de la porte, elle dit, c'est comme si le truc me disait, enfin, c'est comme si le truc réagissait à ce que je lui disais, à ce que j'avais vécu. Il y a enfin quelqu'un en fait qui réagit. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est super logique. Et il y a aussi une troisième chose, elle a compris qu'il y a une troisième chose, c'est qu'en fait, le fait que ça ouvre et que ça ferme, c'est comme les bras d'un parent qu'elle n'avait pas pour la consoler. Et en fait, c'est la sensation que ça lui donnait. Vous voyez qu'il y avait quelqu'un qui ouvrait ses bras et qui fermait ses bras pour la réconforter. Vous voyez ? Non, mais c'est hallucinant. La logique des choses, en fait. Et du coup, plus on découvre, d'où viennent ses TOC, de manière extrêmement logique, vous en conviendrez, en fait, il diminue au fur et à mesure. Vous voyez ? Donc, moi, je veux bien les thérapies cognitivo-comportementales pour petit à petit entraîner le cerveau à arrêter les TOC. Moi, je veux bien si ça marche. Mais moi, ça ne me parle pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Parce qu'en fait, encore une fois, on n'entend pas les enfants à qui il arrivait des horreurs petits, en fait. Donc, moi, personnellement, ça ne parle pas du tout à mon âme, pas du tout. Voilà. Après, c'est un autre travail, mais c'est un travail beaucoup plus profond. Et tous les problèmes, en fait, après, quand le travail est complètement terminé, en fait, ils sont... Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Merci beaucoup à la dame qui m'a permis de raconter son histoire. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un a été violé ou quelqu'un a été égressé sexuellement et donc va ressentir telle chose, en fait. À chaque fois, c'est extrêmement spécifique, en fait. À chaque fois, c'est... En fait, là, c'est la tristesse parce que... Je ne sais pas, moi... Ou c'est la colère parce que je l'ai dit à un tel et qu'il ne m'a pas cru. Donc, en fait, j'ai de la colère à l'intérieur de moi. Vous voyez ? Mais à chaque fois, c'est spécifique pour chacun et unique pour chacun, en fait. Alors, une des choses qui se retrouvent quand même de manière générale, c'est l'angoisse. Donc, c'est-à-dire que sur le moment, l'enfant est terrorisé. D'accord ? L'enfant ressent une énorme peur qui, la plupart du temps, ne peut pas être instantanément digéré. c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une voiture qui vous fonce dessus, sur le moment, vous avez peur, le temps de vous écarter et après, hop, la peur diminue parce que votre cerveau a compris, en fait, ce qui s'était passé et il se dit, ok, là, j'ai eu peur parce qu'il y a une voiture qui me fonçait dessus, c'est logique, je comprends la situation et donc, je me décale parce que mon cerveau sait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. imaginez que vous êtes un enfant, qu'un adulte, encore plus si c'est un adulte de confiance, arrive avec une tête bizarre, avec une énergie bizarre, commence à vous faire des choses que vous ne comprenez pas ou alors, fait des choses de manière violente. Vous ressentez une énorme terreur, une énorme peur, d'accord ? Même le cerveau est absolument sidéré tellement il a peur. Il est choqué. Vous voyez exactement comme quand, à l'époque, il y avait de l'argent dans les banques, il y a des cambrières qui arrivent et tous les gens de la banque sont comme ça parce qu'en fait, ça choque le cerveau tellement c'est d'un autre monde. Vous voyez, j'imagine qu'au Bataclan, ils étaient tous comme ça en fait, complètement sidérés. En fait, l'agression sexuelle chez les enfants, ça fait exactement ça. Ça fait une terreur qui paralyse complètement, la plupart du temps en tout cas. Cette terreur, étant donné que l'événement n'a aucun sens et que la plupart du temps, l'enfant ne peut pas en parler ne peut pas comprendre, ne peut pas être rassuré, ne peut pas être mis en sécurité, et bien du coup, la peur ne peut pas être libérée, elle ne peut pas sortir de la personne. Et du coup, ça fait qu'il y a des gens qui vont garder, du coup, la plupart d'ailleurs, l'enfant en fait, va garder cette terreur qu'il a ressentie sur le moment à l'intérieur de lui et du coup, elle va rester, il va grandir avec ça. et donc, ça va faire des gens qui, en plus, vu qu'ils ont occulté le truc, ils vont dire, ah oui, moi, mon enfant, il est tout le temps stressé, il a peur de tout, c'est quelqu'un d'angoissé, il va faire des crises d'angoisse, etc. Sachant que ce n'est pas parce que les crises d'angoisse commencent à 33 ans que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a mis la peur à l'intérieur de la personne à 33 ans, d'accord ? Parce qu'en fait, la plupart des émotions, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si elles attendaient un peu que la personne soit prête à s'en occuper pour remonter. Donc, c'est-à-dire que parfois, l'enfant peut avoir subi des choses extrêmement graves, avoir une terreur piégée à l'intérieur de son cœur, mais elle reste dans le fond parce que elle serait trop insupportable pour son petit esprit, en fait, d'accord ? C'est comme si elle était trop grosse. Et en fait, c'est comme si la peur, elle va attendre, tapis dans un coin, que l'enfant grandisse, qu'il devienne adulte et à ce moment-là, quand ce sera le moment, peut-être parce qu'il se sera passé quelque chose dans la vie de la personne qui lui rappellera l'événement traumatique du viol, par exemple. Et en fait, c'est comme si ça allait réveiller la peur et hop, les crises d'angoisse, elles arrivent à ce moment-là. D'accord ? Et du coup, la personne, elle se dit, je ne comprends pas parce qu'il ne s'est rien passé quand j'avais 33 ans. D'accord ? Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, c'est des émotions qui étaient tapis dans l'ombre depuis l'enfance et qui se réveillent à l'âge adulte. D'accord ? Parce qu'en gros, l'émotion, elle se dit, bon, ok, j'ai assez attendu, mais en fait, maintenant, il va falloir que tu regardes la vérité en face et que tu ailles voir au fond de toi ce que tu as vécu. Voyez ? Et aussi, parfois, ça peut être parce que, voilà, la personne, c'est comme, vous savez, à chaque fois, il y a juste la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et en fait, toute la tristesse, toute la terreur qui n'a jamais été écoutée depuis je ne sais pas combien d'années, en fait, la personne, elle se prend tout dans la figure et elle ne comprend pas parce qu'a priori, il ne s'est rien passé là. Mais oui, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose il y a très longtemps et c'est des émotions qui n'ont jamais pu être digérées. Ok ? En fait, si vous voulez la peur, au moment du viol, par exemple, vous pouvez regarder ça quand j'avais expliqué le phénomène de dissociation, mais rapidement, en fait, la peur, elle est tellement importante sur le moment que si on a trop peur, en fait, on meurt d'une crise cardiaque. Donc, pour ne pas mourir, le cerveau, en fait, il crée une coupure et en fait, la personne, elle est coupée de sa peur. Du coup, quand on est coupé de notre peur, on ne peut pas s'en libérer. D'accord ? Parce que pour se libérer d'une émotion, il faut la ressentir, la comprendre et ensuite, elle part. Ok ? Et du coup, là, si je ne peux pas la ressentir parce que j'en suis coupée, en fait, elle reste piégée à l'intérieur de mon cœur et du coup, elle ne peut pas partir, je ne peux pas en être libérée et du coup, ça fait que je garde une terreur ou une peur, en tout cas, à l'intérieur de mon cœur. Alors évidemment, les gens ne vont pas forcément être dans un état technique permanent parce que ce ne serait juste pas vivable, en fait, mais les gens peuvent être avec une espèce de stress latent dans le fond, en fait. Et du coup, après, ils sont stressés pour n'importe quoi dans leur vie et donc, ils vont dire « Moi, je suis quelqu'un de stressé. » en fait, tu n'es pas quelqu'un de stressé. Non, non, c'est juste qu'il a dû t'arriver quelque chose d'extrêmement grave et que peut-être tu as complètement enfoui. Ok. Donc, alors, il n'y a pas forcément que, attention, il n'y a pas forcément que les viols ou les agressions sexuelles qui mettent du stress et de l'angoisse à l'intérieur des gens. Ça peut être de la violence, de la violence physique stricte, entre guillemets, d'accord ? Mais il y a forcément quelque chose en tout cas. Donc, les gens, par exemple, qui ont tout le temps peur de mourir, ah oui, si, par exemple, si vous avez été violé enfant et que, par exemple, l'agresseur vous a empêché de crier en vous mettant la main comme ça et que vous ne pouviez plus respirer ou qu'il y a eu une fellation forcée, ça, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je constate beaucoup que les gens qui ont subi des viols, puisque c'est pénétration, des fellations forcées dans l'enfance, ils ont la sensation d'étouffer et même, ils ont pu penser que l'agresseur était venu pour les tuer, en fait. Parce que l'enfant, il ne sait pas, en fait, il ne dit pas, il est en train de mettre son zi dans ma bouche pour faire tel truc. Les enfants, ils ne savent pas, donc ils ont l'impression que c'est certain, en tout cas, ils ont l'impression que c'est une arme et qu'en fait, la personne est en train d'essayer de les tuer. D'accord ? Donc, sur le moment, ils ont cru qu'ils allaient mourir, ils gardent cette peur à l'intérieur de leur cœur et ça fait que, ça fait des adultes qui ont peur de mourir. D'accord ? Par exemple, des personnes hypochondriaques. Ils ont tout le temps peur qu'il leur arrive un truc. Ça, c'est pareil. Vous voyez, la dame tout à l'heure dont je parlais, elle a toujours peur qu'il lui arrive un truc. C'est-à-dire qu'elle fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour ouvrir la porte et un jour, au début, je lui avais demandé mais parce que sinon quoi ? Et elle disait parce que sinon, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. D'accord ? Quelqu'un qui a peur qu'il lui arrive quelque chose, c'est forcément qu'il lui arrive quelque chose. Un cerveau à qui il n'y a rien, enfin le cerveau d'une personne à qui il n'y a rien arrivé, n'a pas peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est logique en fait. Alors si par exemple, pendant le viol, il y a eu beaucoup de douleur dans l'enfance, mais même à l'âge adulte, c'est pareil, eh bien ça peut faire par exemple des adultes qui ne supportent pas la douleur par exemple. Ils ne supportent pas d'avoir mal. D'accord ? Mais avec un truc, on sent une émotion, c'est hyper chargé quoi. Ou par exemple, si on prend un exemple, imaginons un petit garçon, parce que alors, franchement, il faut arrêter de croire que ça n'arrive que aux petites filles. Ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits garçons. D'accord ? Mais du coup, c'est encore plus tabou dans notre société, il y a moins d'hommes qui, même si ça commence à changer, mais il y a moins d'hommes qui en parlent, mais ça arrive énormément aussi. Donc imaginons un petit garçon qui a subi une fellation forcée, il l'a complètement occulté, ou pas, et donc il grandit, et puis personne ne comprend pourquoi, à 21 ans, il commence à faire des crises d'angoisse, des crises d'angoisse comme ça. Et pendant ces crises d'angoisse, il a une sensation d'étouffement. Ben oui, c'est extrêmement logique en fait. Parce que, vu que dans le traumatisme de base, le viol, il a eu la sensation d'étouffer, quand sa peur qu'il n'a pas été libéré se réactive, eh bien son corps revit en partie ce qu'il a vécu. Donc il a la sensation d'étouffer. D'accord ? C'est exactement la même chose avec les claustrophobies. Alors d'où ça vient ? C'est les claustrophobies ? Posons-nous la question. Mais toutes les phobies en fait, vous voyez bien, ça ne tombe pas du ciel, c'est les traumatismes. D'accord ? Donc là, je sais que je suis en train de larguer une bombe, mais bon, de toute façon, il y a plein de gens qui vont dire qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là raconte n'importe quoi. Mais, enfin je veux dire, les phobies ne tombent pas du ciel. Clairement. D'accord ? Les gens qui sont claustrophobes, ok, qu'est-ce qui est insupportable quand vous êtes dans un ascenseur, c'est que je ne peux pas fuir ? C'est logique. Ça veut dire que la personne, elle a vécu quelque chose ou elle n'a pas pu fuir qui était absolument insupportable. Et donc, son cerveau, il dit ok, là, on ne peut pas fuir, ça veut dire qu'il peut nous réarriver ce qui nous était arrivé quand on était enfant. Donc là, ce n'est pas possible, je fais monter la peur. Barre-toi de là, dépêche-toi, il ne faut surtout pas que tu sois dans un ascenseur, par exemple. Alors là, il y a eu un commentaire intéressant, j'ai cru voir passer, les crises d'angoisse, elles sont arrivées quand j'avais un fils. Alors par exemple, je vous donne un autre exemple de ce qui peut se passer. Vous allez voir comment c'est hallucinant, la logique. quelqu'un par exemple qui est enceinte et en fait, elle ne supporte pas être enceinte et elle dit par exemple, je ne supporte pas, non, oui, je ne supporte pas qu'il y ait quelque chose qui soit dans mon ventre en fait. D'accord ? Donc ça, ça peut être de la même manière. Le cerveau, il se souvient qu'à un moment donné, il y avait quelque chose dans son ventre, c'est insupportable et je dis n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est, je dis n'importe quoi, non, mais je veux dire, ça peut être de cette logique-là en fait où par exemple, les crises d'angoisse sont arrivées quand j'ai su que c'était une petite fille parce que l'inconscient se souvient que la personne, petite fille, a vécu d'énormes traumatismes et donc, ça peut être insupportable d'imaginer d'avoir une fille et qu'il lui arrive la même chose. Mais je veux dire, il y a toujours une logique absolument extraordinaire. Donc moi, je veux bien toutes les psychothérapies qui ne vont pas chercher la source du problème mais en fait, ça veut dire quoi les psychothérapies qui ne vont pas chercher la source du problème ? Ça veut dire la société qui continue à faire comme ça non, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas à ce qui se passe et ce qui arrive aux enfants dans notre société en fait. Donc moi, je veux bien mais personnellement, ça ne me parle pas du tout. Et encore une fois, j'avais fait une vidéo et même un psy-life spécifique sur les traumas enfouis, je crois, et même une vidéo sur c'est quoi l'intérêt en fait d'aller rechercher les traumatismes enfouis. l'intérêt, l'intérêt c'est que vous voyez bien que s'il y a une peur à un moment donné qui a été piégée à l'intérieur de votre cœur et que du coup à l'âge adulte vous êtes quelqu'un d'angoissé, de stressé, qui a peur de tout, pour vous libérer de ça, il faudra comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a fait si peur, qu'est-ce qui vous a autant terrorisé. Parce qu'une fois que la peur est comprise, en fait, c'est comme si dans ces cas-là, il y a une partie de votre cerveau qui était restée bloquée à ce moment-là en fait et du coup qui est terrorisé, qui est terrorisé, qui est terrorisé. Et en fait, quand le cerveau conscient se rend compte de ce que vous avez vécu et que ah d'accord, c'est ça en fait qui m'a fait peur. Et en fait, c'est comme si là le cerveau prenait conscience de ah ok, mais je ne suis plus en train de vivre cette situation. Et quand la personne verbalise profondément la peur, et bien en fait à ce moment-là, la peur elle est comprise, elle est libérée et la personne au présent n'a plus ses peurs. D'accord ? Moi, il y a des gens qui viennent me voir et au bout d'un moment qui me disent mais en fait, la boule de stress que je sens depuis 60 ans à l'intérieur de mon ventre, elle est partie. Alors bien sûr, c'est au prix de quelques découvertes abominables qui, dans un certain nombre de cas, concernent des personnes de la famille puisque je crois que c'est, je ne sais plus, il y a une étude, je ne sais plus, mais je crois que c'est 80% des violences sexuelles ont lieu dans l'entourage, donc quelqu'un de confiance. Donc forcément, les gens, ils découvrent des choses qui peuvent mettre un sacré bazar dans leur vie, mais ça leur permet de se libérer complètement. donc tout à l'heure, il y avait une question de comment on fait pour, comment on fait pour, pour s'en sortir, même si on ne va pas le voir aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet du live, moi je vous dirais, trouver un thérapeute qui ne vous dit pas, non mais en fait, il ne faut pas aller chercher la cause, ça ne sert à rien, etc. Pas du tout en fait, parce qu'en fait, cette personne-là, elle est en train de vous dire, non mais en fait, la petite fille qui hurle au fond de toi, le petit garçon qui est terrorisé au fond de toi, en fait, on s'en fiche complètement, ça ne nous intéresse pas du tout ce qu'il a à dire, ça ne nous intéresse pas du tout ce qu'il a vécu, alors si ça vous parle, allez-y, moi personnellement, ça ne me parle pas. Alors, donc, il y a une peur qui peut être mise à l'intérieur du cœur de l'enfant et qui peut rester à l'âge adulte tant qu'elle n'est pas digérée avec tous les symptômes que je viens de nommer, tous les problèmes à l'âge adulte que je viens de nommer. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit un acte violent, d'accord ? pour terroriser l'enfant parce que certaines personnes pourraient se mentir à elles même en se disant oui, mais c'est bon, je veux dire, moi, je n'ai pas été violent ou je ne sais pas quoi donc ça ne lui a pas fait de mal ou je ne sais quelle autre chose parce qu'il y a des gens qui se racontent ça dans leur tête. Du coup, il n'y a pas du tout besoin que ce soit violent pour terroriser l'enfant. D'ailleurs, parfois, on le voit dans certains films, vous savez, quand il y a un psychopathe qui fait comme ça et qui s'approche doucement, vous voyez comment l'énergie, elle change, l'énergie de la pièce, elle change, comment l'ambiance, elle change et elle devient absolument terrorisante alors que pourtant, il n'y a pas de violence. D'accord ? Donc clairement, il n'y a pas besoin qu'il y ait de la violence pour que ça terrorise les enfants et pour que ça mette des terreurs à l'intérieur de leur cœur. Il y a aussi le fait que ok, il y a mon mon papa, par exemple, qui venait, qui était hyper sympa pendant la journée et la nuit, il vient faire ça, par exemple. Là, ça veut dire que la personne en qui j'avais confiance vient et m'agresse, me fait quelque chose que je ne comprends pas, que je sens qui est hyper bizarre et quelque chose qui cloche, par exemple. Eh bien là, ça peut mettre l'enfant dans un état d'insécurité permanente puisque qu'une personne qui habite avec moi m'agresse. Donc, vous imaginez comment ça met des stress latents à l'intérieur du cœur des enfants qui deviennent adultes et qui se disent bonjour madame, je suis de nature angoissée, etc. Mais ça vient forcément de quelque part. D'accord ? Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire que la thérapie cognitivo-comportementale, si ça convient à certaines personnes et si ça fonctionne et très bien, allez-y. Moi, c'est juste que ce n'est pas du tout dans la logique de ce que je vous explique. Moi, perso, ça ne me parle pas du tout. Du tout, du tout. Donc, ça peut être aussi la peur qui n'est pas digérée, ça peut être la peur pendant, pardon, la peur que l'enfant ressent entre les agressions. D'accord ? Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit mais en fait, je me demande si ce qui est pire, c'est comment je me sentais pendant l'agression ou c'est entre les agressions où en fait, j'étais terrorisée en permanence parce que je savais que ça a l'air recommencé mais je ne savais pas quand. Donc, vous imaginez un danger qui est tout le temps là. Vous imaginez des tas d'alertes dans lesquelles ça met l'enfant. Et donc, ça, ça fait quoi ? Ça donne des adultes qui non mais c'est bon, détends-toi, t'es tout le temps stressée, t'es tout le temps sur les nerfs, tu ne peux pas te détendre un peu. Ben non, en fait, je ne peux pas me détendre un peu parce que moi, quand j'étais petite, il y a quelqu'un qui pouvait m'agresser à n'importe quel moment vous voyez ce que je veux dire ? Les gens, ils ne sont pas comme ils sont par l'opération du Saint-Esprit. Ok ? Il y a une raison à votre mal-être et ça n'est pas à vous le problème. Après, à vous de voir si vous avez envie d'aller plonger au fond de vous et de découvrir des trucs que peut-être qui changeront toute votre vie. Vous voyez ? Ce n'est pas facile non plus. Après, chacun est libre de voir ce qu'il se sent en capacité de faire pour se libérer. Donc, autre conséquence, la perte de la confiance en l'autre. Alors ça, c'est dans le cas où notamment, l'enfant est agressé par un proche en qui il a confiance. Ok ? Donc lui, il a vachement confiance et à un moment donné, il y a la personne qui le trahit. Alors, certaines… Comment expliquer ? En fait, l'enfant, même si ce n'est pas exactement ce que ça signifie, il sent qu'il y a un truc qui cloche complètement. C'est-à-dire que même si l'agresseur lui dit c'est normal, c'est un jeu, il y a quelque chose en fait au fond de son cœur qui sait que ce n'est pas normal et qui sent qu'il y a quelque chose complètement qui cloche. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui est brisé dans la relation à l'autre. Et même si le conscient de l'enfant ne peut pas le réaliser, le fond de son cœur le subit et le sent. Et du coup, quels effets ça peut avoir sur la vie des adultes ? C'est que c'est des gens qui ne vont plus jamais ouvrir leur cœur à quelqu'un. Donc, c'est des gens qui vont se mettre en couple avec quelqu'un qui habite à 3000 kilomètres. C'est des gens qui vont, comme par hasard, n'être attirés que par des gens qui sont en couple. D'accord ? Comme ça, au moins, je suis tranquille. De toute façon, il n'est pas disponible. Bien sûr, le conscient de la personne, elle n'est pas du tout au courant de tout ça. Donc, elle va se dire « Mais je ne comprends pas, je tombe toujours sur des mecs qui ne sont pas disponibles, etc. » Ça, ça peut être une raison. Ça peut. Il n'y a pas que celle-ci, mais ça peut être une raison. D'accord ? Du coup, l'inconscient, il se dit « Ok, les gars, on a ouvert notre cœur une fois. Quand on était enfant, ça nous a détruit plus que ce qui était possible. Donc, en fait, plus jamais on va ouvrir notre cœur. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et du coup, la personne n'arrive pas à complètement ouvrir son cœur, n'arrive pas à être en couple. Et en fait, c'est un mécanisme de défense qui est complètement inconscient. Et la personne ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à être heureuse en couple. D'accord ? Ou alors, c'est aussi des personnes qui vont être très jalouses, par exemple. Ça va être, par exemple, des gens qui vont toujours avoir peur d'être trahis. Si vous avez peur d'être trahis à l'âge adulte, c'est que vous avez été trahis enfant. Pas forcément violé, pas forcément de cette manière-là. Ok ? Mais ça peut être une conséquence. D'accord ? Des gens qui vont toujours avoir peur d'être trahis parce qu'ils ont été trahis par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Quand ils étaient enfants, et tant que cette blessure n'est pas soignée, cette blessure émotionnelle n'est pas soignée, en fait, la personne à l'âge adulte a toujours peur d'être trahie. Ou alors, elle est toujours méfiante. Vous voyez ? C'est des gens qui vont se dire qu'on ne peut faire confiance à personne dans ce monde, alors qu'a priori, elles ont une enfance heureuse, etc. Si c'est quelqu'un qui dit qu'on ne peut jamais avoir confiance en personne, c'est qu'il l'a appris quelque part, en fait. Des personnes qui sont très méfiantes, etc. Alors, un autre point très important, une autre conséquence très importante que j'aimerais aborder d'avoir été violée enfant, c'est qu'au moment où ça s'est passé, les émotions de l'enfant, les ressentis de l'enfant, surtout s'il a, à un moment donné, exprimé de quelque manière que ce soit un désaccord, donc il a essayé de se débattre ou essayé de bouger ou je ne sais pas quoi, et si la personne qui était en train de le violer a continué le truc, là on voit que l'émotion de l'enfant, le ressenti de l'enfant est nié complètement. Mais même s'il n'y a aucune violence, le ressenti et l'émotion de l'enfant est complètement nié, d'accord ? Puisque la personne ne demande pas du tout son avis à l'enfant et elle le nie complètement en tant qu'individu puisque l'enfant n'est pas du tout apte à donner son avis puisqu'il ne sait même pas de quoi ça parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler d'un truc, la vie de fait. Oui, ça a peut-être choqué certaines consciences mais parfois il y a certains agresseurs qui disent oui mais en même temps voilà c'est elle qui qui s'est approchée de moi ou c'est elle je ne sais pas moi qui j'avais l'impression qu'elle était consentante ou ce genre de bêtises bien sûr. alors ce qui peut se passer c'est qu'un enfant qui a été déjà complètement déglingué par quelqu'un d'accord donc violé agressé etc surtout si c'est par quelqu'un de confiance par exemple l'agresseur par exemple peut faire croire à l'enfant que je vais t'aimer si tu me fais plaisir en fait si tu me fais ça et en fait ça ça programme le cerveau de l'enfant et du coup l'enfant va se dire ok en fait pour être aimé en fait il faut que je sois un objet par exemple donc c'est une programmation et ça peut être dans ces cas là que certains agresseurs peuvent dire bah oui mais en fait c'est comme si elle c'est comme si elle elle était venue à moi ou ce genre de truc ok mais clairement c'est toujours à l'adulte de mettre la limite même si de toute façon un comportement hyper sexualisé par exemple d'un enfant s'explique toujours parce qu'il a été victime avant ce moment là ok je sais pas si je suis clair j'espère ce qui ne veut absolument jamais dire qu'un enfant au contraire d'ailleurs un enfant n'est jamais consentant et qu'il y a toujours une explication à parfois un consentement apparent qui est complètement faux d'accord parfois il y a même des agresseurs qui disent bah oui mais en même temps l'enfant il a pas bougé il a pas dit non bah non en fait il était complètement sidéré il était comme ça en fait son cerveau était comme ça d'accord donc les enfants quand on est sidéré tout à l'heure je disais l'histoire du cambriolage là où je sais pas quoi si vous êtes braqué par une arme voilà il est possible que vous soyez complètement sidéré et que du coup vous disiez rien du tout d'accord et que vous soyez complètement paralysé et oui bah oui il s'est pas débattu ou elle s'est pas débattu bah normal en fait elle était sidéré d'accord et ça c'est pas du tout une forme de consentement ok je me sers un petit coup d'eau bon je suis pas du tout au point sur le chat youtube je sais pas ce que j'ai fait là mais c'est pas grave ah bah si c'est bon ah bah voilà j'ai trouvé trop bien génial donc quels sont les effets d'avoir été complètement niés dans vos émotions parce qu'en fait le viol l'agression sexuelle c'est vraiment comme si l'agresseur disait à l'enfant en fait en fait t'es un objet tu n'es pas une personne à part entière ce que tu ressens tes besoins profonds n'ont aucune importance donc quelles conséquences ça va avoir ça dans la vie d'adulte l'enfant qui a été programmé de cette manière là ne va pas du tout s'écouter ne va donner aucune importance à ses émotions et à ses ressentis et notamment dans ses relations quelles conséquences ça va avoir et bien ce dont moi j'ai besoin par exemple dans mon couple ce dont moi j'ai besoin on s'en fiche complètement et donc les gens vont soit ne même pas être au courant de leurs besoins de leurs envies ne vont même pas être au courant de leurs émotions ou alors vont être au courant mais comme ça n'a aucune importance parce qu'ils ont appris ça ils ne vont pas l'exprimer d'accord donc c'est des gens qui n'arrivent pas par exemple à mettre leurs limites puisque on les a programmés enfants comme si en fait en fait t'as pas à mettre tes limites parce que en fait voilà t'appartiens à tout le monde et tout le monde fait ce qu'il veut avec toi donc en fait t'as pas ton mot à dire en fait d'accord donc c'est des gens par exemple qui va toujours faire passer les autres avant lui ok donc il y a pas il y a des gens qui n'ont pas été violés et qui font passer tout le monde avant eux d'accord mais c'est encore des traumatismes enfants d'une autre nature qui se soignent aussi bien sûr alors là qu'on soit clair tout se guérit tout tout se guérit si vous trouvez un thérapeute qui est spécialisé dans le fait de soigner les blessures émotionnelles tout 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 se guérit donc tous les symptômes dont je parle ce soir vous pouvez vous en libérer c'est pas parce que vous avez été agressé enfant c'est pas parce que vous avez été violé enfant que votre vie est foutue peut-être qu'une partie en effet de votre vie a été complètement brisée ça clairement je ne le remets pas en question mais ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas obligé de vivre toute votre vie comme ça d'accord donc voilà moi ce que je fais pour la société c'est que je forme je vais former un maximum de thérapeutes pour qu'il y ait justement des thérapeutes qui puissent être en capacité de vous aider à vous soigner mais voilà donc c'est notamment des gens vous savez qui qui sont des cocottes minutes bien sûr puisqu'ils vont rien dire dans les relations aux autres ils vont rien dire ils vont encaisser ils vont se laisser marcher sur les pieds ils vont ne pas mettre leurs limites ils vont rien dire puisque leurs émotions leurs besoins leurs envies n'ont absolument aucune importance sauf qu'à un moment donné forcément la plupart du temps la cocotte minute elle pète et là du coup tout sort comme ça ok parce qu'en fait ils ne se sont pas autorisés à dire ce qu'ils pensaient à dire ce qu'ils ne voulaient pas au fur et à mesure parce qu'ils ont appris dans l'enfance avec ces actes là que leurs émotions leurs ressentis leurs besoins n'avaient aucune importance ok c'est des gens aussi du coup qui vont s'exprimer dans les relations de manière pas claire avec des pics en fait en envoyant des pics ils ne vont pas être dans l'expression claire de leurs ressentis et de leurs émotions et de leurs besoins et du coup vu qu'ils ne peuvent pas l'exprimer clairement ils vont être toujours dans le reproche dans les pics d'accord même s'il n'y a pas que les gens qui ont été violés qui ont ce genre de fonctionnement alors par exemple si un enfant par exemple a été violé et qu'à un moment donné il s'est mis en colère ou qu'il a dit non pendant l'acte et que l'agresseur s'est énervé et l'a étranglé ou je ne sais pas quoi et bien son cerveau se souvient de ok dire non dire quand on n'est pas d'accord se mettre en colère on peut mourir ok l'enfant par exemple occulte complètement donc l'adulte du coup une fois devenue adulte il se dit moi je n'ai rien vécu du tout mais je ne me mets jamais en colère je n'arrive pas à me mettre en colère je n'arrive pas à dire non je n'arrive pas à exprimer mon désaccord et en fait la cause elle est dans le traumatisme enfoui de toute façon si vous n'arrivez pas à dire non si vous n'arrivez pas à mettre vos limites et Dieu sait qu'il y a oui parce que Dieu c'est un pote donc c'est pour ça je sais ce qu'il sait du coup Dieu sait que il y a beaucoup de gens comme ça et bien ce sont enfin il y a forcément un traumatisme du coup d'accord et si on soigne la blessure émotionnelle qui se cache derrière ce problème là les gens ils arrivent à dire non naturellement et à mettre leurs limites etc et en plus le pire c'est que vu que la plupart des adultes ne se souviennent pas d'avoir été agressés sexuellement dans l'enfance du coup ils se disent mais moi de toute façon je n'ai pas de caractère je n'ai aucune personnalité je suis faible je n'arrive pas à dire non vous voyez et du coup ils culpabilisent alors qu'en fait ce n'est pas du tout de leur faute ça on a vu alors très intéressant une autre conséquence que ça peut avoir d'avoir été violée dans l'enfance c'est un profond sentiment de solitude au fond de soi par exemple si vous avez l'impression au fond de vous par exemple quand vous vous retrouvez seul de sentir un profond sentiment de solitude au fond de votre cœur ou aussi des gens qui ont l'impression de se sentir seul parfois même quand ils sont entourés des gens qui sentent ça ça clairement c'est qu'il y a un sentiment de solitude tout au fond de votre cœur et ce sentiment de solitude il vient de quelque part d'accord donc il vient d'où il vient de alors pas forcément d'un viol d'accord vous avez pu vous sentir seul enfant sans forcément avoir été violé mais ça se retrouve quand même assez fréquemment chez les personnes qui ont été violées donc l'enfant a pu se sentir seul parce qu'il n'y avait personne pour le défendre l'enfant a pu se sentir seul parce que la personne qui était censée le protéger prendre soin de lui lui a fait du mal donc là vous imaginez le sentiment de solitude enfin je veux dire si j'ai plus papa ou maman de mon côté j'ai qui en fait d'accord oui vous pouvez mettre des petits cœurs et des petits pouces j'aime bien ça me fait plaisir et puis aussi le sentiment de solitude il peut venir du fait que l'enfant n'a pu le dire à personne en fait d'accord ou que personne l'a cru et du coup là ça met des sentiments de solitude absolument énormes à l'intérieur à l'intérieur du cœur des gens d'accord merci pour votre pluie de cœur d'amour ça me touche beaucoup donc voilà donc franchement ça c'est moi franchement ça me touche profondément et je crois que c'est pour ça que je fais mon travail en fait ça me touche profondément d'avoir la conscience d'à quel point il y a un nombre incalculable d'enfants au fond du cœur des adultes qui sont hyper seuls en fait parce que personne l'a écouté parce que personne l'a entendu parce qu'on veut lui faire une thérapie en disant non mais c'est bon il n'y a pas besoin de retrouver quoi que ce soit donc en gros ça ne nous intéresse pas encore une fois ce que tu as vécu en fait on s'en fiche complètement on va régler le problème et puis on va mettre un tapis sur toute la souffrance que tu as au fond de toi et roule ma poule en fait d'accord mais ce sentiment de solitude il s'enlève en fait au fond de vous et comment il s'enlève je vais vous l'expliquer clairement en fait c'est comme si l'enfant au fond de vous il était encore seul parce que vous n'avez pas encore été écouté été comprendre toute sa souffrance encore plus si vous avez occulté les faits parce que si vous avez occulté les faits et que vous n'avez aucune conscience de ce que vous avez vécu ça veut dire que l'enfant au fond de vous il est toujours tout seul en fait parce qu'il n'y a personne qui est au courant il ne peut partager ça avec personne donc comment on enlève le sentiment de solitude avec l'aide notamment d'un thérapeute plus la personne elle prend conscience des faits et bien en fait si la personne elle prend conscience des faits c'est comme si l'enfant pouvait enfin le raconter à quelqu'un vous voyez pourquoi c'est si important d'aller chercher les faits et pas que travailler sur les émotions ou je ne sais pas quoi c'est parce que quand l'adulte prend conscience de ce que l'enfant qu'il était a vécu c'est comme si l'enfant pouvait enfin le raconter à quelqu'un donc l'enfant il n'est plus tout seul au fond de vous et du coup c'est comme ça que le sentiment de solitude disparaît ça c'est la première chose mais aussi le fait que l'adulte prenne conscience d'à quel point quand il était enfant il s'est senti extrêmement seul qu'il puisse avoir cette conscience là pleurer cette tristesse qui était cachée au fond de lui de s'être senti extrêmement seul là de la même manière l'enfant sent qu'il peut partager sa tristesse avec quelqu'un et imaginez regardez imaginez si à un moment donné dans votre vie vous êtes seul et que vous pouvez pleurer sur l'épaule de quelqu'un la tristesse d'avoir été si seul vous vous sentez tout de suite moins seul et bien l'enfant à l'intérieur du coeur des gens c'est exactement la même chose d'accord et du coup du coup ça fait que l'enfant au fond des gens il se sent plus seul et du coup les adultes qui sont devenus ils ne sentent plus seuls un commentaire super intéressant là j'ai compris qu'inconsciemment j'en voulais à mon épouse de ne pas comprendre que j'avais un truc coincé en moi oui je vois pas le nom là parce que j'ai un petit problème bref j'ai toujours du mal avec les commentaires sur youtube mais bon c'est pas grave sur facebook pardon avec mon téléphone bref oui alors ça c'est très important même si on pourra pas franchement je pourrais rester parler toute la nuit et on n'aurait pas assez de temps pour vous expliquer tous les effets possibles d'avoir été violée enfant mais ce qui se passe aussi beaucoup mais ça c'est vrai pour tous les traumatismes par exemple si vous n'avez pas été compris notamment si personne vous a entendu si vous avez été violée enfant que personne que personne vous a écouté que personne vous a compris il est possible que dans votre vie au présent vous ayez toujours la sensation qu'il y a personne qui vous comprend qu'il y a personne qui vous écoute jamais mais ça en fait c'est parce que c'est l'enfant à l'intérieur de vous qui n'est toujours pas entendu et en fait tant que vous n'aurez pas vous-même été entendre été écouter l'enfant à l'intérieur de vous vous aurez encore cette sensation que personne ne comprend rien en fait mais les gens ils peuvent pas comprendre l'enfant à l'intérieur de vous c'est à vous une fois devenu adulte d'aller faire le travail c'est quand les gens ils sont encore enfants que là bien sûr c'est un adulte de comprendre pour faire que l'enfant se sente moins seul une fois que vous êtes grand en fait il n'y a que vous-même avec l'aide d'un thérapeute qui puissiez aller écouter et comprendre l'enfant à l'intérieur pour que vous arrêtiez de reprocher à votre entourage que personne ne comprend jamais le travail il est à faire à l'intérieur de vous c'est pour ça que c'est si important la psychothérapie et que ça règle vous voyez parce que là si on prend cet exemple là imaginons que dans mon couple ça ne va pas du tout parce que je reproche toujours à l'autre à ma femme de jamais rien comprendre voilà j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute jamais qu'elle ne me comprend jamais ok mais en fait le problème le vrai problème n'est pas là le vrai problème c'est que le petit garçon au fond de moi en fait il n'a jamais été compris donc en fait il attend toujours d'être compris au fond de moi et donc tant que lui il ne sera pas compris et bien moi je n'arrêterai pas de reprocher à ma femme de jamais me comprendre sauf que si moi je vais comprendre écouter avoir conscience de ce que le petit garçon à l'intérieur de moi il a vécu donc de ce que j'ai vécu enfant je vais comprendre ce petit garçon et du coup il va se sentir compris donc le fond de moi va complètement se sentir compris par moi-même et du coup je ne vais plus avoir besoin spécifiquement d'être compris par les autres et je vais arrêter de reprocher à ma femme de ne pas me comprendre parce que j'aurais soigné ma blessure émotionnelle donc imaginez tous les problèmes que ça règle en fait d'aller au fond de soi soigner ses blessures émotionnelles d'accord il est 19h déjà dis donc ça fait une heure qu'on est ensemble ça va toujours je me crois dans un concert mais du coup je ne peux pas vous entendre alors un autre symptôme un autre effet bah oui c'est pas parce qu'on parle d'un sujet aussi lourd que ça qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas rigoler loin de là et être joyeux donc un autre symptôme un autre effet d'avoir été violé enfant dans la vie d'adulte être dans l'hyper contrôle les gens qui adultent sont dans l'hyper contrôle qui ne supportent pas ne pas contrôler qui ne supportent pas les imprévus qui voilà qui peu importe la situation il ne supporte pas de ne pas contrôler et bien ça ça peut venir du fait d'avoir été violé ou violenté physiquement enfant c'est à dire que j'ai tellement pas contrôlé j'ai tellement subi ok que mon cerveau se souvient que c'est insupportable pour moi ce qui se passe quand je ne contrôle pas les choses donc par mécanisme d'adaptation mon cerveau va toujours bien veiller à absolument toujours tout contrôler pour que ce qui m'a autant traumatisé ne revienne jamais ne se repasse jamais ok donc c'est pas une question de caractère les gens qui sont dans l'hyper contrôle clairement pas c'est qu'il s'est passé quelque chose alors pas forcément un viol ça peut être autre chose ça peut être mon père tapait sur ma mère ou l'inverse d'ailleurs c'est bien qu'on fasse l'inverse un peu ma mère tapait sur mon père du coup ça a été insupportable pour moi je n'ai pas contrôlé la situation et donc par mécanisme d'adaptation je vais vraiment veiller à tout contrôler dans ma vie alors ça va faire aussi ça va créer aussi des adultes qui peuvent être coupés de leurs émotions ou qui peuvent avoir des difficultés à pleurer par exemple d'avoir été violé enfant ça met tellement de souffrance à l'intérieur du coeur de la personne tellement de tristesse tellement de colère parfois tellement de culpabilité tellement de peur tellement de honte tellement de dégoût et notamment tellement de peur qu'il y a tellement de souffrance à l'intérieur du coeur que pour se protéger le cerveau en fait il va se couper des émotions et ça va faire qu'à l'âge adulte les gens vont avoir des difficultés à être connectés à eux-mêmes ils vont avoir des difficultés à ressentir leurs émotions tellement à un moment donné il a mieux valu s'en couper pour ne pas mourir de tristesse pour ne pas mourir de terreur et bien tant que la blessure n'est pas soignée tant que tout doucement on n'est pas allé les aider à se reconnecter à chacune de leurs émotions à comprendre chacune de leurs émotions et bien ils restent coupés d'eux-mêmes et du coup ça fait que c'est des gens qui sont coupés de leurs émotions qui peuvent même avoir la sensation d'être spectateurs de leur vie quand on est coupé de nos émotions quelles conséquences ça a notamment en fait ce qui nous permet de savoir ce dont on a envie ce qui nous parle ce qu'on a envie de faire comment on le sait on le sent à l'intérieur de nous en fait ah bah tiens tiens j'ai envie de faire ça ah ouais ça ça me parle ça c'est parce qu'on est connecté à notre coeur mais si vous n'êtes pas connecté à votre coeur parce que vous avez trop de souffrance à l'intérieur de vous parce que vous avez été dissocié allez voir le psy-là sur la dissociation et bien du coup vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même et ça fait que c'est très compliqué pour vous de prendre des décisions de savoir ce qui est bon pour vous dans votre vie de faire les bons choix pour vous puisque vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même donc ça c'est quelque chose qui est très spécifique des gens qui ont été violés ou agressés sexuellement et qui se sont coupés d'eux-mêmes et du coup à l'âge adulte c'est des gens qui sont extrêmement indécis et tout le monde dit oh là là mais il y en a marre t'es indécis tu sais pas ce que tu veux mais en fait c'est normal parce qu'en fait je suis coupée de moi mais je sais pas pourquoi je suis coupée de moi puisque j'ai complètement occulté et moi franchement j'ai une enfance super heureuse je vois pas du tout de quoi tu parles vous voyez vous pouvez me mettre en commentaire ce que ça vous fait ce que je dis est-ce que vous vous dites que mais non c'est pas possible ce qu'elle raconte l'ampleur des gens qui ont été violés et qui l'ont occulté c'est pas possible que ce soit autant mettez-moi ça franchement on peut en discuter parce que moi je vous le dis parce que je l'ai découvert au fur et à mesure dans mon cabinet de consultation mais c'est hallucinant un autre exemple un autre exemple aussi d'une histoire d'une dame que je me permets de partager puisqu'elle m'avait autorisé à la partager dans une psy-story on avait découvert on avait découvert ensemble donc elle a été violée dans son enfance et en fait on a découvert que donc elle n'arrivait pas à pleurer en fait elle sentait qu'elle s'empêchait de pleurer et on a essayé de découvrir pourquoi et en fait elle s'est rendue compte que dans sa tête de petite fille elle s'était empêchée de pleurer petite en se disant si je pleure pas il va croire que je suis forte et donc ça va l'empêcher de m'attaquer vous voyez la logique du truc et donc c'est une dame qui avait des difficultés à pleurer vous voyez la logique c'est hallucinant et ah bah voilà les troubles du comportement alimentaire aussi alors ça il n'y a pas que cette cause là mais dans de très nombreux cas c'est lié sachant que la plupart des victimes en fait c'est la plupart des victimes de viol dans l'enfance ont l'occulté en fait c'est pas l'inverse en fait c'est pas oh oui mais vous avez pu l'occulté parfois ça arrive que vous l'avez complètement rayé de la surface de votre mémoire et vous avez été violé ou agressé enfant c'est pas en fait certains l'ont oublié mais la plupart non en fait c'est l'inverse en fait c'est la plupart des gens qui ont été agressés qui ont été violés dans l'enfance l'ont occulté et se retrouvent à faire des crises d'angoisse bonjour madame je suis angoissée bonjour j'ai un caractère stressé et compagnie alors les troubles du comportement alimentaire une histoire aussi par rapport à ça extrêmement logique d'une petite fille qui a été violée et que moi j'ai reçu une fois grande j'avais fait une petite story là dessus aussi en fait on s'est rendu compte que en fait elle mangeait et elle avait commencé à un certain âge à manger manger mais petite parce que sa mère je crois un jour lui avait dit bah tu sais il faut que tu manges pour avoir des muscles et du coup là dans son cerveau de petite fille elle a dit ok il faut que je mange pour avoir des muscles donc ce que je vais faire c'est que je vais manger 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 comme ça j'aurai plein de muscles et comme ça je pourrai le tuer son agresseur d'accord donc vous voyez comment à chaque fois c'est extrêmement logique à chaque fois c'est unique à chacun en fait donc nous c'est ça en fait qu'on fait en psychothérapie c'est qu'en fait on découvre à chaque fois la logique qui s'est mise en place à un moment donné et le fait de la découvrir ça fait que le symptôme disparaît sachant que dans de nombreux cas un symptôme donc un problème par exemple le fait de manger beaucoup souvent il est lié à plusieurs choses donc parfois dans de nombreux cas il disparaît pas automatiquement en fait il faut vraiment faire un travail profond pour que tout se règle au fur et à mesure ok mais bon c'est un travail long parce que vous imaginez bien que en effet la plupart des gens l'ont complètement occulté donc vous imaginez bien que le cerveau en fait il peut pas intégrer en deux séances ok donc moi je pensais avoir une enfance super heureuse je pensais que voilà mon entourage était de confiance etc et la personne elle est en train de prendre conscience que en fait toute sa vie est basée sur un mensonge en fait et qu'en fait elle a pas du tout eu une enfance heureuse ou en tout cas elle a une grosse partie de son enfance qui est pas du tout heureuse qu'elle a vécu des horreurs parfois faites par des personnes en qui elle avait confiance donc vous imagine des cataclysmes dans la vie des gens en fait donc c'est pour ça que moi je vérifie toujours bien que la personne elle est vraiment prête à y aller et à assumer les conséquences possibles de faire ce chemin là en fait mais après les gens ils sont libérés complètement ils sont connectés à leur cœur et ils accèdent à la pureté de leur âme qu'ils avaient perdue en fait et l'amour et l'amour de soi et des autres qu'on a tous au fond de nous en fait donc pour moi clairement le chemin il vaut le coup mais bon après voilà c'est à chacun et puis c'est aussi c'est aussi trouver un thérapeute qui est capable de vous aider alors un autre un autre exemple extrêmement logique une dame aussi qui qui avait des troubles du comportement alimentaire et en fait elle elle mangeait dès qu'elle était inoccupée d'accord donc elle mangeait elle mangeait et en fait on s'est rendu compte c'était quand elle avait rien à faire quand elle avait des trucs à faire et tout ça quand elle rentrait chez elle elle avait plein de trucs à faire là c'est bon elle mangeait pas mais quand elle avait rien à faire elle mangeait et en fait on s'est rendu compte vous allez voir comment c'est logique que donc c'était dans dans tout le travail de découverte des traumas enfouis ça s'est pas fait en 5 minutes en 5 minutes et 40 secondes bien sûr que lors de du traumatisme du viol qu'elle avait vécu extrêmement violent elle avait été bloquée les mains derrière le dos et que du coup le fait qu'elle soit en activité notamment en train de manger ou en train de faire peu importe quoi et bien en fait c'est comme si son cerveau vérifiait en fait que ses mains étaient libres de bouger et du coup en fait elle mangeait pour s'occuper comme si pour son cerveau c'était important de vérifier que ses mains elles étaient libres et qu'elle avait le contrôle sur ses mains en fait vous voyez non mais comment c'est logique enfin je veux dire des trucs comme ça ça peut pas s'inventer en fait c'est ça aussi vous voyez quand les gens ils disent ouais les souvenirs les faux souvenirs et tout le bazar mais en fait tout ce qu'il y a autour quand les gens ils vous racontent ce qu'ils ont ressenti dans leur coeur d'enfant quand ils vous disent par exemple bah en fait je me rends compte que en fait j'ai commencé à manger parce que maman m'avait dit que pour avoir des muscles il fallait que je mange et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'ai des muscles pour pouvoir le tuer je veux dire ça ça peut pas être un faux souvenir vous voyez ce que je veux dire donc en fait il y a tout ce qu'il y a autour qui peut pas être nié c'est juste pas possible en fait d'accord tout à l'heure il y a quelqu'un qui me demandait sur Instagram où est-ce qu'on peut me consulter donc moi on peut plus me consulter parce que j'ai 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 plus j'ai plus de place c'est pour ça que je forme des thérapeutes donc ne comptez pas sur moi ne comptez plus sur moi mais vous pouvez aller voir les thérapeutes que j'ai formés faudrait que je remette leurs coordonnées je les redonnerai à la fin du psy live si vous voulez ou je les mettrai dans la description et il y en a qui font de la visio donc vous pouvez y accéder par visio je crois qu'ils font tous de la visio pour l'instant mes élèves sauf une un autre exemple que j'avais partagé en psy-story donc je peux le partager aussi là une dame qui a été violée violentée par ses parents donc les personnes dont elle dépendait quand elle était enfant et en fait c'est quelqu'un qui avait toujours besoin d'amasser de l'argent en fait d'accord c'était insupportable pour elle de pas avoir vraiment une réserve d'argent donc elle était comme on dit près de ses sous ok et bien en fait on a découvert que elle a découvert que pour elle argent était égal à sécurité et que plus jamais dans sa vie elle supporterait de ne pas avoir d'argent parce que en fait si elle a pas d'argent ça voulait dire que peut-être elle devrait dépendre de quelqu'un et que du coup on pourrait lui faire du mal et qu'elle ne pourrait pas fuir voyez donc en fait le fait qu'elle est dépendue dépendue ça se dit dépendue le fait qu'elle est dépendue voyez de quelqu'un quand elle était enfant et que ces personnes lui ont fait du mal et qu'elle ne pouvait pas fuir puisqu'elle dépendait d'eux et bien du coup son cerveau il a dit ok donc plus jamais donc comment plus jamais en fait je vais dépendre de personne comme ça on ne pourra pas me faire de mal et je ne pourrais pas fuir et du coup je vais amasser de l'argent pour être sûre d'être autonome en fait vous voyez la logique du truc alors il y a quelqu'un qui me demande de former des thérapeutes c'est-à-dire en fait vous pouvez aller voir sur mon site alapsyschool.com je forme des thérapeutes c'est-à-dire que j'ai développé une méthode moi spécifiquement d'accord qui s'appelle la méthode lucide pour justement soigner les blessures émotionnelles et donc je forme des gens d'accord qui sont pas forcément thérapeutes à la base même parfois c'est plus facile parce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses à déconstruire et oui du coup voilà j'apprends le métier de thérapeute à des gens mais avec ma méthode d'accord donc je leur apprends à soigner les blessures émotionnelles conscientes et je leur apprends aussi à déterrer les traumatismes enfouis et à les soigner pour aider les gens à être complètement libérés d'accord je sais pas si j'ai répondu à la question j'ai une école de thérapeutes quoi je sais pas comment le dire autrement et pour l'instant je ne fais que des formations en présentiel d'accord donc ma prochaine elle commence en septembre c'est trois jours par semaine jeudi, vendredi, samedi pendant sept mois à peu près et il y a deux modules en ligne mais je peux pas faire j'ai pas eu le temps de faire plus donc il y a tout le module de la logique des émotions donc c'est le module 1 à faire en ligne et technique une technique aussi que j'ai développée pour enlever la culpabilité qui est en ligne aussi alors ça je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu les effets de la dissociation alors alors bien sûr il y a plein de gens qui ont été violés enfants et qui l'ont complètement occulté et qui la conséquence c'est de ne pas vouloir avoir d'enfants d'accord donc il y a des gens qui disent oh bah non moi je veux pas d'enfants mais c'est juste comme ça alors peut-être qu'il y a des gens c'est juste comme ça mais il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants parce que leur inconscient sait ce qui arrive aux enfants entre guillemets puisque eux l'ont vécu par exemple et du coup du coup ils veulent pas d'enfants et sans savoir pourquoi ça ça arrive beaucoup enfin moi en tout cas comment je le sais c'est parce que dans de nombreux cas j'ai reçu des gens qui ont fait une psychothérapie avec moi qui ont découvert qu'ils avaient été violés enfants et donc à un moment donné dans la thérapie ils disent mais c'est pour ça en fait que je voulais pas d'enfants d'accord mais ils le savaient pas avant de venir alors les addictions bien sûr évidemment évidemment les addictions je vais vous parler tout de suite des addictions mais en fait j'ai froid je vais fermer ma fenêtre j'arrive tout de suite je reviens parce que j'ai pas pris de pull j'ai pas pensé à prendre un pull donc du coup j'ai pas trop chaud je remets mes micros excusez-moi si je tape dedans et que ça fait du bruit tac donc les addictions bien sûr vous imaginez bien que comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand un enfant est violé par exemple ou quand il est agressé sexuellement ça peut mettre par exemple de la tristesse dans son coeur par exemple de la tristesse de se rendre compte que en fait sa maman on va prendre l'exemple d'un petit garçon en fait qui est agressé sexuellement par sa maman parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement tabou encore dans notre société mais il y a des femmes aussi qui sont auteurs de violences sexuelles et donc imaginons un petit garçon qui est tripoté par sa maman et bien il peut ressentir par exemple de la tristesse de se rendre compte que ok donc en fait je ne peux pas compter sur elle vous voyez ce que je veux dire c'est ça que ça fait en fait dans le coeur des enfants donc il va avoir beaucoup de tristesse dans son coeur ça peut être aussi de la colère contre l'enfant de ne pas avoir pu se défendre par exemple ça peut être de la terreur d'accord et en fait toutes ces émotions vont remplir le coeur de l'enfant et donc à l'âge adulte par exemple c'est des gens qui vont être addicts à des drogues ou enfin à des drogues parce que en fait les drogues d'accord vont endormir vont faire taire toutes les souffrances ok les médicaments les psychotropes que les psychiatres ils donnent ils donnent ça sert à ça ça sert à faire taire les tristesses à faire taire les peurs à faire taire les colères d'accord alors c'est pas mauvais en soi c'est juste que c'est important de faire une psychothérapie à côté pour vraiment pouvoir les libérer et parfois les gens ils ont vraiment besoin de médicaments parce que voilà en tout cas momentanément pour parce que c'est trop insupportable d'accord moi j'ai pas forcément de jugement là-dessus voilà tiens une conséquence vous allez voir qui est assez intéressante aussi c'est qu'en fait imaginons donc j'ai été agressée sexuellement quand j'étais enfant je l'ai complètement occultée d'accord je l'ai complètement oubliée du coup je grandis je deviens adulte et j'ai une énorme souffrance à l'intérieur de moi mais pour moi il n'y a aucune cause et du coup ce que je peux faire par exemple c'est que je vais avoir tendance dans mes relations à culpabiliser les autres à être vraiment dans le reproche vis-à-vis des autres et à essayer de les faire culpabiliser parce que en fait c'est comme si le fond de moi voulait que quelqu'un soit coupable en fait du truc qui fait mal à l'intérieur de moi et vu que je n'ai pas reconnu le vrai coupable vu que je n'ai pas reconnu la vraie raison de ma souffrance ben en fait je vais prendre je vais prendre n'importe qui dans ma vie d'adulte pour qu'il soit coupable en fait de ma souffrance d'accord donc en fait c'est des gens qui ont tendance à culpabiliser les autres ou à faire culpabiliser les autres ça peut être justement qu'ils ont été agressés sexuellement dans l'enfance ou violés d'accord mais c'est pas forcément ça ça peut être d'autres choses bon je vais regarder un peu vos questions pour y répondre un petit peu d'accord après j'ai même pas parlé du manque d'estime de soi du dégoût de soi de la honte de soi et en même temps je pourrais y passer 50 ans ce qui est quand même s'il y a un symptôme un problème que je pourrais rajouter qui est absolument fondamental c'est qu'en fait la plupart des victimes de viol ou d'agression sexuelle c'est la culpabilité donc les victimes la plupart des victimes en fait se sentent coupables parfois c'est d'avoir été violé mais la plupart du temps c'est de ne pas avoir pu empêcher pourquoi j'ai pas dit non pourquoi pourquoi j'ai pas bougé pourquoi j'ai pas crié bah parce que tu pouvais pas en fait d'accord petite parenthèse vous qui me regardez là ici ici et ici et vous vous sentez coupable de ce qui s'est passé peut-être parce que vous vous dites ouais mais j'aurais dû crier ouais mais j'aurais dû dire non ouais mais j'aurais dû bouger ouais mais j'aurais dû le dire à quelqu'un si tu l'as pas fait c'est que tu pouvais pas si tu l'as pas fait c'est que tu pouvais pas parce que sinon tu l'aurais fait donc peut-être que tu te dis ouais mais j'aurais dû pouvoir le faire ou je sais pas quoi bah cherche dans ta tête cherche dans ta tête pourquoi je l'ai pas fait et t'attends la réponse donc tu fais comme ça ok ça pourquoi je l'ai pas fait et t'attends et le premier truc qui te vient à l'esprit c'est la bonne réponse parce que j'avais peur ok bah donc est-ce que tu pouvais bouger si t'avais peur est-ce que tu pouvais bouger si t'étais terrorisé si t'étais paralysé par ta terreur ou par l'incompréhension de ce que t'es en train de se passer non est-ce que tu pouvais parler est-ce qu'on peut parler quand on est comme ça est-ce qu'on peut crier est-ce qu'on peut bouger non d'accord donc c'est pas de ta faute ce qui s'est passé là je parle à tous les à tous les enfants qui ont été victimes mais je parle aussi à tous les adultes qui ont été victimes de viol c'est pas de votre faute et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas défendu comme vous dites c'est pas de votre faute non plus c'est que vous n'avez pas pu le faire et il y a une très bonne raison vous voyez par exemple moi dans mes psychothérapies dans les psychothérapies dans les psychothérapies des gens en fait je les aide justement en se rendre compte qu'ils sont pas coupables et ça s'enlève complètement la culpabilité complètement alors là vous parliez de confiance en soi tac 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 ah voilà attendez il y a un commentaire de Virginie très intéressant là c'est très compliqué de trouver des professionnels de santé suffisamment formés sur ces traumas très souvent on nous minimise tous ces symptômes un bon coup de pied aux fesses et tout va mieux alors voilà donc ça c'est le scandale de notre société en fait c'est à dire qu'il y a des gens qui sont en souffrance parfois qui ont occulté qui ont occulté tout ça ou pas d'ailleurs donc qui ont une souffrance avec plein de symptômes que je viens de vous expliquer et vu que les thérapeutes les professionnels ne sont pas formés du tout c'est clair ils sont pas du tout formés à ça bah du coup ils savent pas quoi faire donc bah madame allez hop il va falloir arrêter de vous plaindre maintenant ça suffit il va falloir arrêter de vous appitoyer sur votre sort et puis il va falloir prendre votre vie en main et puis voilà arrêter de vous droguer ou arrêter de broyer du noir ou je sais pas quoi et puis il va falloir y aller parce qu'à un moment donné à un moment donné voilà c'est votre responsabilité ou je sais pas quoi donc n'importe quoi en fait n'importe quoi la seule responsabilité pour moi que les gens ils ont c'est voilà d'aller de décider de faire un travail sur soi et de décider d'aller entendre l'enfant à l'intérieur d'eux mais après il faut trouver le thérapeute et franchement il y en a pas beaucoup pas beaucoup du tout c'est pour ça que moi j'en forme et c'est un scandale c'est un scandale d'accord ou de minimiser les choses ou de dire oui c'est bon tout à l'heure je crois que j'ai vu passer vite fait une question qui demandait qui disait je crois que j'ai cru entrevoir oui mais est-ce que ça peut avoir les mêmes conséquences un viol qui a pas été abouti entre guillemets mais bien sûr bien sûr parfois il y a des gens qui disent ouais mais bon c'est bon j'ai pas été violée non plus mais en fait déjà si même si t'as pas été violée spécifiquement dans ton corps tu l'as été dans ton esprit en fait dans ton cœur donc non non c'est pas franchement il n'y a pas d'échelle dans la souffrance parce que parfois il y a aussi une question de une question de confiance aussi d'accord il y a une question de confiance si quelqu'un je sais pas moi si votre grand-père vous allez dire ouais mais c'est bon il m'a juste caressé bah et alors en fait parce que comment on mesure aussi la gravité des actes bah par rapport aux conséquences que ça a dans votre vie donc quelles conséquences ça ça peut avoir dans votre vie par exemple si votre grand-père il vous a caressé bah ça peut avoir dans votre vie la conséquence que plus jamais vous ferez confiance à personne et du coup ça veut dire que plus jamais vous serez en couple avec quelqu'un plus jamais vous ouvrirez votre cœur bah vous pensez que c'est pas une grave conséquence ça bien sûr que si donc c'est pas le fait d'avoir été violé spécifiquement l'acte et on va dire bah l'autre c'est moins grave pas du tout clairement pas du tout parce qu'en fait la plupart des des conséquences elles sont émotionnelles alors bien sûr elles sont physiques mais en fait la plupart du temps elles sont émotionnelles elles sont sur l'estime de soi donc je veux dire par exemple tout à l'heure j'avais une question sur l'estime de soi je vais en profiter pour répondre un petit peu par exemple si un enfant a été violé il peut penser que je vais allumer la lumière non parce qu'on voit rien là un peu attendez j'allume la lumière hop c'est mieux comme ça donc donc imaginons un enfant qui a été allez on va pas prendre violet on va prendre à toucher ok par exemple il peut se dire dans sa tête on m'a fait ça parce que je le méritais par exemple ou c'est de ma faute d'accord vous savez bien comment ça marche les enfants un enfant vous l'aimez il en déduit qu'il est aimable un enfant vous l'aimez pas il en déduit qu'il ne vaut rien et qu'il n'est pas aimable et ben là c'est exactement la même chose vous le traitez comme un objet il va se dire qu'il vaut rien par exemple ok vous ne le prenez pas en considération vous en fichez de toutes les conséquences que ça va avoir sur sa vie etc ben en fait vous ne le valorisez pas au contraire c'est peu dire donc du coup en fait vous allez programmer l'agresseur va le programmer avec l'idée qu'il ne vaut rien donc c'est un enfant qui va grandir avec une mauvaise estime de lui parce qu'avec la croyance au fond de son cœur qu'il ne vaut rien et donc avec toutes les conséquences que ça va avoir sur sa vie c'est-à-dire que toute sa vie il va se dire qu'il ne vaut rien donc il ne va pas oser aller se faire des copains dans la cour de l'école parce qu'il va avoir l'impression d'être complètement inintéressant et du coup il ne va pas aller oser parler aux autres donc il va être super timide il ne va pas oser faire des CV et aller chercher un travail puisque de toute façon il va se dire qu'il n'est capable de rien et qu'il est super nul donc en fait il à chaque fois il ne va pas avoir assez confiance en ses capacités pour aller chercher un travail vu qu'il l'a occulté par exemple donc il est coupé d'une partie de lui donc il ne va pas avoir accès au fond de son cœur et donc il ne va pas pouvoir choisir ce qui est vraiment important pour lui dans sa vie donc ça veut dire qu'il va faire les mauvais choix étant donné que la personne par exemple même si elle l'a juste entre guillemets caressé par exemple il peut y avoir de la manipulation parfois donc non mais t'inquiète c'est normal non mais t'inquiète c'est un jeu alors que l'enfant sent au fond de son cœur que clairement il y a quelque chose qui n'est pas normal mais du coup je sens au fond de mon cœur que quelque chose n'est pas normal or l'adulte est en train de me dire que c'est normal sauf que l'adulte a raison bien sûr dans mon cerveau d'enfant et du coup ça veut dire que moi je sens quelque chose au fond de mon cœur et l'adulte est en train de me dire que ce que je sens au fond de mon cœur que c'est pas normal bah c'est faux donc ça veut dire que je ne peux pas avoir confiance en ce que me dit le fond de mon cœur donc ça veut dire que je vais être manipulable et possiblement manipuler toute ma vie puisque je vais pas avoir appris à faire confiance à ce que ça dit à l'intérieur de moi puisque l'adulte m'a dit que c'était faux vous voyez ce que je veux dire donc en fait ça veut dire que quand je vais grandir je vais être une adolescente qui va rencontrer des personnes ou des jeunes qui vont me manipuler en me disant mais non c'est toi qui te fais des histoires non mais allez c'est rien c'est bon je t'ai mis une petite plaque mais en même temps t'as vu comment tu m'as provoqué et puis c'est bon c'est pas grave d'accord bah du coup là je vais rentrer dans une relation toxique puisque enfant mon grand-père m'a dit que c'était normal qu'on me fasse du mal c'était normal qu'on me demande pas mon avis c'était normal qu'on me fasse quelque chose qui ne me plaise pas donc du coup je vais être manipulée toute ma vie alors que j'ai juste subi des caresses de la part de mon grand-père vous voyez ce que je veux dire donc en fait l'acte c'est pas parce que vous avez été pas violé mais caressé attouché sexuellement ça veut pas du tout dire que c'est moins grave d'accord parce que là on voit toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie d'accord donc ça c'est très important donc oui là j'ai vu vite fait passer un commentaire quelqu'un qui disait oui on le paye toute sa vie ce qu'on a vécu non d'accord si les blessures ne sont pas soignées oui on le paye toute sa vie d'accord mais j'arrive je forme plein de thérapeutes et comme ça après tout le monde pourra les soigner et vous le paierez pas toute votre vie ok clairement si vous trouvez un thérapeute formé et que et que vous êtes prêt à faire le chemin long et difficile la plupart du temps de libération de regarder en face toutes les horreurs que vous avez vécu etc vous n'êtes pas obligé d'en subir les conséquences toute votre vie non ça c'est clair et net ça c'est clair et net il faut que ce soit clair dans votre esprit ça se soigne ça se guérit donc j'ai vu passer aussi une autre question attendez j'ai vu passer une autre question là mais bref faut pas que je m'éparpille tout à l'heure j'ai vu une question passer comment on fait pour se libérer des émotions enfouies alors ce qui est très important en fait pour libérer une émotion enfouie alors parfois les gens ils vont commencer par prendre conscience de l'acte de l'événement d'accord donc avec l'aide d'un thérapeute qui est formé à déterrer les traumas enfouies bien sûr et en fait soit c'est l'acte qui remonte en premier soit c'est les émotions soit c'est les ressentis corporels et en fait là ce qui va être important c'est de verbaliser et en fait les émotions enfouies elles sont libérées exactement de la même manière que les émotions qui ne sont pas enfouies ok par exemple comment vous allez être libérées de la peur d'avoir eu un accident de voiture et bien en fait la peur elle se libère en la verbalisant dans l'ultra détail c'est comme ça qu'on libère une peur c'est à dire qu'à un moment donné il y a quelque chose qui m'a fait extrêmement peur si je la verbalise dans l'extrême détail c'est ça qui va lui permettre d'être complètement libérée si j'ai bien identifié le bon événement qui est à l'origine de la peur bien sûr d'accord et une fois que la culpabilité est enlevée ok la tristesse c'est pareil c'est dans la verbalisation en fait d'accord la colère la colère contre soi c'est de la culpabilité clairement donc comment on enlève la colère contre soi-même en sachant de quoi je suis en colère contre moi dans l'acte mais pour ça il faut retrouver l'acte encore une fois ok encore un argument pour dire que c'est très important d'aller rechercher des traumatismes enfouis puisque je ne peux pas par exemple regardez imaginons dans l'événement je suis en colère contre moi parce que je n'ai pas pu protéger ma petite serre de subir la même chose que moi par exemple mais j'ai complètement tout occulté tout 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 occulté et bien pour arrêter d'être en colère contre moi il faut que je sache de quoi je suis en colère contre moi déjà pour commencer donc il faut que je retrouve que j'ai subi des choses et que en fait je suis en colère contre moi parce que je n'ai pas protégé ma petite soeur et comment je vais arrêter d'être en colère contre moi ? en me rendant compte que j'étais petite moi aussi que si j'avais pu la protéger je l'aurais fait mais que je ne l'ai pas fait parce que j'étais terrorisée par la personne qui nous faisait du mal que du coup je ne pouvais pas d'accord ? et c'est en comprenant tout ça que je vais arrêter d'être en colère contre moi parce que je vais me rendre compte que j'ai juste rien pu faire sinon je l'aurais fait bien sûr que oui de toute façon donc c'est en prenant conscience que je n'ai rien pu faire et que je n'aurais pas pu protéger ma petite soeur même si j'aurais voulu même si j'aurais même si j'avais voulu et s'ils n'aiment pas les ré donc c'est en prenant conscience de ça que j'arrête de m'en vouloir que j'arrête d'être en colère contre moi et que du coup la colère contre moi elle s'en va de mon coeur et que du coup à l'âge adulte je ne suis plus en colère contre moi mais vous voyez bien que pour libérer les émotions il faut retrouver à quoi elles correspondent exactement c'est juste logique en fait Willy Driresh il nous faudra quand même énormément de chance vous êtes très loin devant la majorité des thérapeutes Willy en effet mon coeur pleure pour ça en effet vous avez raison pour vous en libérer complètement vous voyez j'ai même envie de pleurer en vous disant ça en fait je vais pleurer peut-être je vais accueillir mon émotion parce que c'est vachement important d'accueillir les émotions vous voyez j'ai de l'émotion c'est trop beau les émotions je suis hyper triste en fait clairement je suis hyper triste je suis hyper triste pour l'humanité entière en fait pour tous ces gens qui souffrent qui sont tout seuls et en fait l'enfant au fond d'eux il demande à être entendu et qu'il trouve pas un professionnel pour l'entendre je trouve c'est pas juste c'est pour ça que moi franchement je vais passer ma vie à former des thérapeutes à former des gens pour que pour que pour que tous les enfants qui souffrent à l'intérieur de vos cœurs il y ait une oreille qui puisse enfin les entendre et qui est pas systématiquement non mais va dans un HP parce que t'as un problème prends des médocs et fais taire ta souffrance mets toi un coup de pied aux fesses et avance dans la vie mets toi des objectifs et tout ira mieux enfin bien sûr que ça existe parfois ça m'arrive ça m'arrive de pleurer d'avoir conscience d'à quel point les gens souffrent au fond de leur cœur et quand je vois tout ce que les gens ils ont au fond d'eux dans mon cabinet de consultation je me dis mais alors le monde il est peut-être dans un sale état mais franchement ça pourrait être ça pourrait être pire parce que les gens ils ont tellement de souffrance à l'intérieur du cœur et il y en a tellement qui continuent à être tellement gentils et je me dis mais comment parfois je demande aux gens mais comment vous avez fait pour tenir jusqu'ici mais pourquoi vous n'êtes pas comment vous avez fait pour ne pas vous suicider comment vous et puis comment les gens ils font pour pour être quand même assez sympa quoi avec toute la violence avec toute la terreur avec toute la tristesse qu'ils ont au fond de leur cœur c'est je suis profondément triste en fait de de qui est plein de gens qui clairement en plus pour la plupart sont prêts à faire un travail mais mais qui ne trouvent pas un thérapeute qui qui leur dise par exemple t'as de la colère contre lui ou contre elle parce que t'as fait du mal parce qu'elle a parce qu'elle a brisé une partie de ta vie ou parce qu'il a brisé une partie de ta vie t'as une colère contre toi mais bien sûr mais ressens-la fais-lui des câlins à ta colère en fait vas-y à fond la caisse ah bah non ah non non il faut pardonner ah il faut pardonner vous ne faites que du mal à vous-même en étant en colère contre les autres etc d'accord mais pas du tout en fait ça c'est n'importe quoi si vous ressentez de la colère contre la personne qui vous a fait du mal mais ressentez cette colère aimez-la vraiment c'est super important arrêtez de vouloir pardonner alors que si ça se trouve vous n'avez même pas conscience de toutes les horreurs qu'on vous a faites donc déjà avant de pardonner quoi que ce soit il faut être conscient de tout ce qu'on de tout ce qu'on vous a fait en fait sinon ça n'a aucun sens d'accord il y a une mouche qui est avec nous là voilà donc voilà moi je ce qui me permet d'être moins triste c'est de me dire bon bah moi je fais ma part quoi vous voyez je fais ma part en essayant de former au mieux des gens absolument extraordinaires qui je crois que tout à l'heure Marina elle a elle a elle a marqué qu'il y avait un prérequis pour mes formations c'est c'est d'être prêt à aller au fond de son coeur en fait parce que moi un thérapeute pour moi la meilleure manière d'être thérapeute c'est d'aller au fond de soi en fait parce que plus plus les gens ils ont entendu l'enfant à l'intérieur d'eux et plus ils sont capables d'entendre d'entendre les les enfants qui sont à l'intérieur de leurs de leurs consultants en fait parce qu'en tant que thérapeute on peut pas on peut pas aider quelqu'un plus loin que ce qu'on est allé en fait c'est à dire que tous les thérapeutes qui demandent à la souffrance de se taire en fait qui disent non non mais il n'y a pas besoin d'aller chercher les problèmes les souvenirs il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin c'est qu'en fait eux-mêmes veulent pas y aller n'y sont pas allés d'accord parce que quand on est au clair au fond de soi et quand on a été entendre l'enfant à l'intérieur de nous on peut pas dire un truc pareil en fait c'est juste pas possible d'accord voilà merci Régine Alice Miller le disait bien qu'il était normal de pas pardonner à son bourreau enfin je veux dire les gens ils font ce qu'ils veulent en fait si vous avez envie de pardonner vous pardonnez si vous n'avez pas envie de pardonner vous pardonnez pas il n'y a personne qui a le droit de vous dire non mais allez faut que tu pardonnes sinon t'arriveras jamais à t'en sortir mais n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi voilà en tout cas ça me fait vachement plaisir de discuter avec vous même si je fais un monologue toute seule avec moi-même même si vous partagez vous m'envoyez des cœurs et franchement je vous en remercie en tout cas je suis très contente de faire un monologue dans votre présence avec vos commentaires donc voilà alors qu'est-ce que vous racontez un peu alors ouais vous voyez assis bas ça c'est quelque chose qui arrive très souvent ils sont rares mais cela existe pour trouver un bon thérapeute j'ai dû rencontrer une dizaine c'est affligeant oui moi je ne vous le dis pas je ne dirai pas combien j'ai dû rencontrer alors qu'est-ce que vous racontez oui voilà c'est ça merci Marina qui ajoute qu'il y a un prérequis essentiel avant d'accompagner c'est clair ah oui voilà c'est le travail sur soi et sa propre libération de ses blessures oui en fait elle ne disait pas que c'était un prérequis pour mes formations mais n'empêche que c'est la même chose pour mes formations il y a un prérequis bon attendez parce que je suis en train de regarder que sur Facebook je suis plus habituée à Facebook qu'est-ce que je veux dire tout à l'heure j'ai vu tout à l'heure j'ai vu une question qui me demandait qui me demandait où on voit mes psy live pour les traumas enfouis et tout ça donc tous mes psy live ils sont ce sera plus facile de les retrouver sur Youtube si vous voulez mais sinon vous allez sur ma page Facebook c'est marqué dans la rubrique vidéo et vous regardez en fait il y a toutes mes vidéos sinon vous allez sur ma chaîne Youtube qu'est-ce que je veux dire est-ce que vous êtes au courant que j'ai une chaîne Youtube parce qu'il y en a qui ne sont pas encore au courant ça ne fait pas très longtemps donc c'est Lucia à la psy school c'est le même c'est le même nom que mon truc Facebook et du coup c'est vachement intéressant parce que je commence à publier à varier un peu mes contenus sur les différents réseaux et du coup je mets plein de vidéos sur Youtube que je ne mets pas autre part donc si ça vous intéresse de les voir souvent je les publie le mardi soir ou le mercredi soir en plus du samedi je pense que plus ça va aller et plus j'ai d'idées en fait de vidéos donc plus ça va aller plus je vais plus je vais mettre des vidéos sur Youtube donc si ça vous intéresse allez-y et puis en plus ça me fait trop marrer d'être une Youtubeuse donc voilà et Marina elle met le lien de ma chaîne Youtube Marina tu es absolument extraordinaire merci un bravo pour Marina des cœurs pour Marina bon alors oui très bien dame a bent nifak as disons que c'est un c'est un bon nom sur Instagram l'auto-sabotage et la punition par la privation sont de possibles symptômes bien sûr ça ça peut être des conséquences des conséquences justement des victimes des victimes de viol c'est qu'en fait si vous voulez la plupart du temps les gens qui sont dans l'auto-destruction dans le sabotage dans la scarification les gens qui se scarifient aussi ça peut être une manière de se punir d'accord si vous avez l'impression de vous auto-détruire souvent c'est logique c'est qu'il y a de la culpabilité à l'intérieur de votre cœur profondément et souvent en fait ce qui se passe c'est que les gens les enfants sont violés agressés attouchés ils sont remplis de culpabilité ils se sentent coupables de ce qui leur est arrivé et du coup en fait si on se sent coupable de quelque chose il est probable que on s'en punisse et donc ça fait que les gens ils sont dans l'auto-destruction parce qu'en fait ils se punissent de ne pas avoir pu s'échapper d'avoir ressenti du plaisir je leur dis j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Youtube il y a des victimes qui ressemblent d'une sensation de plaisir d'accord donc c'est pas du plaisir dans le cœur mais c'est une sensation dans le corps alors là je vous raconte pas la culpabilité et la honte d'accord mais ça arrive pas rarement ok et c'est pas du tout et c'est pas du tout c'est pas du tout de leur faute et ça arrive d'accord j'explique dans la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu que en fait c'est comme s'il y a quelqu'un que vous détestez et ne voulait pas du tout qu'il vous touche et ne voulait pas du tout aimer qu'il vous touche etc n'empêche que si il passe à côté de vous et qu'il fait ça sur votre bras de manière très agréable bah en fait votre peau elle a réagi alors que votre esprit et tout votre être ne voulaient pas d'accord donc il y a des gens qui ressentent une sensation de plaisir alors il y en a qui disaient parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps et du coup on ne peut pas parler de plaisir bah écoutez moi je reprends les mots des victimes d'accord et c'est des victimes qui ont utilisé le mot plaisir donc c'est pour ça que je me permets de reprendre ce mot là même si bien sûr c'est pas du tout parce que le corps a réagi et a ressenti du plaisir que le fond de votre être était consentant et bien sûr que bien sûr que non d'accord il y a Latifa Benari je ne sais pas si vous la connaissez c'est une dame qui a été victime dans son enfant et qui maintenant en fait fait des un travail super de prévention justement pour que les personnes qui ont des en fait elle mélange elle fait des groupes de paroles entre les victimes et les ex-auteurs notamment pour que les ex-auteurs se rendent compte du mal que ça peut faire pour ne plus le faire et elle a écrit des super bouquins et dans un de ces bouquins il y a un jeune qui témoigne et qui était parti en colonie de vacances ou je ne sais pas quoi et en fait le moniteur l'a masturbé dans les douches et en fait il a ressenti du plaisir il a éjaculé et en fait il marque il dit mais en fait oui ok j'ai eu la sensation de plaisir mais en fait mon âme elle s'est brisée à ce moment là et ma vie elle a été brisée en fait donc clairement c'est possible d'avoir une sensation le corps en fait peut avoir une sensation de plaisir et ça ne veut pas du tout dire que la personne est consentante et clairement ce n'est pas de votre faute si c'est votre cas et ça c'est quelque chose de très tabou pour l'instant ok je ne sais plus pourquoi je disais ça Monika elle nous demande est-ce qu'on peut retrouver un souvenir d'attouchement lors d'une trance oui oui moi je n'utilise plus du tout l'hypnose mais oui tout à fait ça peut se retrouver donc voilà encore une question que faire pour se libérer écoutez je vous invite à aller voir mon psy live sur les traumas enfouis mon psy live sur mon psy live sur la libération comment se libérer de nos émotions douloureuses mais bon enfin je veux dire ça va vous apporter des informations ça ne va pas forcément vous aider à vous libérer voilà moi j'ai mis en place des programmes sur mon site internet à lapsyschool.com pour vous aider à vous libérer même si le mieux c'est vraiment une psychothérapie d'accord avec un thérapeute formé donc je oui ah oui alors attendez vous savez quoi je vais essayer non mais je mettrai dans la description attendez je vais essayer d'aller chercher je vais essayer d'aller chercher le nom des thérapeutes donc il y a Ilona Arlet H-A-R-L-E à Saint-Marc-sur-Mer elle fait de la visio Ilona Arlet au 060340 6036 060340 6036 sont au pire si vous vous en souvenez pas là on est à combien de minutes du live on doit être à 1h52 donc vous mettez le replay c'est à ce moment là que je dis les numéros des thérapeutes si vous n'avez pas le temps de noter maintenant et puis sinon je les mettrai dans la description sinon il y a Nicolas Chrétien il fait par visio aussi il est à Saint-Nazaire Nicolas Chrétien au 0650 62 1475 0650 62 1475 alors pour les addictions il est spécialisé dans le le traitement des addictions de l'alcoolisme plus spécifiquement et du coup il a développé un programme où justement il alterne entre le travail sur arrêter de boire spécifiquement concrètement dans la vie quotidienne et le travail sur les traumas en parallèle donc si ça vous intéresse c'est très intéressant il y a aussi Aurore Cotin-Bécard qui fait de la visio aussi qui est très bien qui est à Nantes vous pouvez aller la voir enfin la voir ou la contacter ah merci oh elle est extraordinaire Marina elle vous met en commentaire Marina je t'aime voilà en commentaire Aurore Cotin-Bécard au 0645 90 91 69 06 06 45 90 91 69 elle fait la visio même si vous êtes loin elle pourra vous aider aussi et puis il y a aussi Hélène alors elle n'a pas encore fait les traumatismes enfouis mais pour tous les traumas conscients elle est déjà formée elle sera formée l'année prochaine pour les traumas enfouis elle sera une thérapeute de traumas enfouis absolument extraordinaire je le sais donc Hélène Messu M E 2 S U au 06 40 40 60 46 06 40 40 60 46 voilà ok et puis je vais en former plein d'autres voilà allez quelques questions parce que je me sens vachement bien avec vous je suis super en forme ce soir ça doit être votre énergie hum mince alors attendez qu'est-ce que c'est que ce truc il y a le lien de ma chaîne YouTube si vous voulez que Marina a mis dans les commentaires je vois que il y en a qui sont en train de partir c'est normal il est 8h moins 5 donc je souhaite une belle soirée à tous ceux qui partent et puis on répond à quelques questions pour les survivants est-ce que ça se dit comme ça aussi les gens qui ont été victimes de viol on dit les survivants hum ok donc il y a quelqu'un alors qu'il nous dit j'ai ressenti au fond de mon coeur le pardon pour ma pour mon bureau pour mon bourreau hum une profonde pitié pour son déni voilà donc parfois en effet quand il arrive aux victimes de pardonner à leur bourreau souvent il y a de la pitié même parfois il y a de la compassion pour la vie de ces personnes-là pour le déni de ces personnes-là mais voilà personne ne vous oblige à pardonner qui que ce soit c'est votre liberté alors oui là il y a quelqu'un qui me marque pourriez-vous princesse Moon pourriez-vous répondre à ma question plus haut oui alors princesse Moon je veux bien que vous me la reposiez là parce que ça va être compliqué de la retrouver je galère un peu donc n'hésitez pas à me la reposer j'essaie de retrouver alors Loubna elle nous dit mon ex qui était un pervers et qui m'avait violée aussi aussi tour me disait c'est pas à moi de t'écouter ou de t'aider c'est de la faute de tes parents ils n'ont pas été là pour te protéger ok il a rajouté que c'est un truc normal ce que t'as subi mon dieu quelle horreur la plupart des enfants vivent ça c'est qu'un jeu c'est pas moi qui l'ai dit voilà c'est pas moi qui l'ai dit c'est l'ex de Loubna qui dit la plupart des enfants vivent ça c'est pas moi qui l'ai dit apparemment lui il est au courant donc vous voyez l'ampleur des dégâts et donc lui dans sa tête il se dit ok c'est normal d'accord c'est normal c'est un jeu sauf que ça détruit des vies d'accord je suis blasée alors princesse moon voilà oui alors comment une personne violée par plusieurs personnes et après il y a trois petits points donc je sais pas comment je vais la retrouver princesse moon votre question ah voilà je crois que je l'ai retrouvée voilà c'est bon je l'ai retrouvée ouais alors comment une personne violée ah non voilée pardon alors attends voilée ou violée par plusieurs personnes à mon avis c'est violée comment une personne violée par plusieurs personnes à 18 ans donc majeure et qui a totalement occulté l'acte fait une fois que la mémoire physique et psychique revient mais on peut pas porter plainte car prescription et ne supporte pas l'injustice comment aider ok alors du coup je sais pas si c'est vous oui et Régine a très bien répondu par un suivi psy exactement un suivi princesse moon m'a trouvé un thérapeute qui sait qui sait soigner ses blessures émotionnelles et du coup en fait si vous voulez ne supporte pas l'injustice en fait souvent la personne violée vit l'injustice donc premièrement l'injustice d'avoir été violée et là dans ce cas-là l'injustice du fait qu'elle ne puisse pas porter plainte parce qu'il y a prescription ok en fait souvent l'injustice c'est comment ça ça se alors je sais pas si ça se soigne parce que l'injustice elle est bien là mais comment la personne peut arrêter de souffrir de ça bah en fait c'est horrible à dire mais souvent l'injustice en fait c'est souvent la personne c'est comme si elle se disait mais non je veux pas que ça je veux pas que ça se soit passé comme ça c'est pas juste alors oui c'est pas juste mais souvent il y a une espèce de non-acceptation en fait c'est-à-dire que la personne elle reste en boucle avec c'est pas possible je veux pas que ça se soit passé comme ça non je veux pas avoir été violée je veux pas qu'il y ait prescription bah ouais mais en fait c'est comme ça en fait t'as été violée il y a prescription et tu peux rien y faire et c'est horrible et c'est pas juste et c'est révoltant mais c'est comme ça donc là en fait dans ce cas spécifiquement le thérapeute peut-être devrait pousser la personne à accepter les choses telles qu'elles sont en fait c'est horrible quand je dis accepter c'est pas être d'accord avec d'accord c'est admettre que ça s'est passé qu'on peut rien y faire et que c'est comme ça d'accord c'est plutôt c'est pas forcément de l'acceptation c'est de l'admission d'accord et souvent là il y a des énormes émotions qui arrivent et en fait la personne elle lâche et elle dit bah voilà c'est comme ça j'y peux rien et c'est tout en fait d'accord pour soigner les traumas en fait moi ma méthode il y a trois trois volets en fait il y a l'acceptation du fait et des choses telles qu'elles sont mais l'acceptation c'est admettre que c'est comme ça d'accord parce que de toute façon on n'a pas le choix d'admettre que c'est comme ça parce que c'est comme ça d'accord les gens ils n'ont enfin moi parfois je leur dis mais attendez vous avez le choix d'admettre que oui en effet vous avez été violé et que c'est comme ça en fait enfin je veux dire quand je dis c'est comme ça c'est bah ça s'est passé en fait que tu le veuilles ou non ça s'est passé donc maintenant en fait il n'y a pas d'autre choix que de faire avec entre guillemets enfin que de de donc il y a l'acceptation l'admission que ça s'est passé d'accord admettre que ça s'est passé que c'est comme ça bah ouais j'ai été violé et ouais il y a prescription voilà enlever la culpabilité et accueillir toutes les émotions d'accord alors Emmanuel Ravaud il y a la difficulté pour les proches d'accepter l'information quand tu annonces à tes proches que tu es victime oui surtout quand c'est quelqu'un qui est de l'entourage bah alors là la plupart des entourages de toute façon ne croient pas les victimes alors il y a une question intéressante Monica est-ce qu'il y a des traumas auxquels on n'aura jamais accès malgré une thérapie non moi je pense que non bah je pense que non moi je pense que les gens qui sont deuxième bombe de la soirée moi je pense que les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques ils ont été ultra 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 traumatisés avec un certain nombre de choses avec une communication familiale particulière enfin il y a plein 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 de choses qui font qu'ils sont complètement déglingués mais je veux dire c'est pas il y a une raison en fait pour moi à chaque trouble mentaux d'accord et plus le trouble est grave plus ce qui s'est passé est grave pour moi c'est voilà et donc peut-être peut-être que il y a des gens peut-être je sais pas qui ont tellement souffert qui ont vécu des choses tellement horribles que peut-être que le chemin il serait trop difficile à faire en fait de réparation peut-être parce que bien sûr que le chemin de psychothérapie de réparation il est extrêmement difficile parce que tout ce que vous avez occulté tout ce que vous avez mis dans une boîte pour ne pas souffrir en fait il faut réouvrir la boîte pour entendre et accueillir et partager avec l'enfant que vous étiez tout ce qu'il a pu partager avec personne donc vous imaginez bien que bien sûr que c'est extrêmement chargé de souffrance en fait une psychothérapie avec ma méthode en fait parce que les gens ils vont ressentir accueillir tout ce qui est extrêmement douloureux au fond d'eux et qui est resté piégé à l'intérieur d'eux en fait mais le problème c'est que pour que ça sorte il faut que ça passe par eux donc bien sûr qu'ils en souffrent énormément et donc et puis il faut avoir une certaine force pour être en capacité de faire ce chemin mais il y a des gens qui ont été tellement déglingués depuis la base qu'en fait ils n'ont même pas cette je dirais cette structure de personnalité pour pouvoir être en capacité peut-être de faire ce travail vous voyez mais je ne me suis pas encore penchée sur la psychose parce que je voulais d'abord faire tous les traumas au début j'ai fait les traumas conscients donc ça c'est bon je sais faire après les traumas enfouis c'est bon je sais faire et maintenant je vais faire les multiples traumas enfouis plus les communications les systèmes pervers de communication familiaux qui en rajoutent enfin bref après il y a plein de trucs donc je n'ai pas encore étudié la question mais peut-être qu'il y a des gens qui sont qui ont été tellement déglingués et tellement à la base et tellement dans leur âme profondément en fait sur plein de plans différents en même temps depuis le début de leur vie et qui leur cerveau il a été en plus complètement déglingué par 40 ans de psychotropes peut-être que pour ces gens-là c'est irrécupérable peut-être 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 mais en tout cas voilà moi je ne m'avoue pas vaincue avant d'avoir été testée avant d'avoir été testée Sumia alors attendez parce qu'il y a plein de questions Régine ce qui est révoltant c'est que nous sommes seuls à savoir et que les autres pensent que du bien de la personne alors que nous savons après plus rien à dire là-dessus une fois la personne morte oui donc oui bien sûr que ça ça arrive très souvent parce qu'en fait c'est pour ça que moi je n'aime pas trop dire agresseur en fait vous savez pourquoi je n'aime pas dire ce mot-là parce qu'en fait quand on dit agresseur on voit tout de suite un monstre vous voyez genre la photo des serial killers sur internet tout ça alors qu'en fait dans 99,99% des cas les personnes qui font du mal à des enfants c'est des gens vachement sympas vous voyez c'est des gens super sympas c'est des gens qui adorent les enfants d'accord c'est des gens qui sont vachement aimés mais pour de vrai en fait d'accord c'est-à-dire que là je vais faire un truc horrible et imaginez dans votre entourage bah voyez quelqu'un qui est hyper sympa et qui adore les enfants bah ça se trouve lui il fait ça en fait vous voyez excusez-moi pour l'image mais voilà pour percuter un peu le truc et du coup si un jour il y a un des enfants qui vient me voir en vous disant bah lui ou elle elle m'a fait un truc bah si ça se trouve vous le croirez pas parce qu'en fait la personne on dirait pas c'est pas possible d'accord peut-être que vous vous dites en me regardant bah non mais elle jamais elle sera capable de toucher des enfants bah en fait vous n'en savez rien parce que c'est pas marqué sur la tête des gens ok donc ça c'est hyper injuste en fait pour les victimes parce que les personnes qui touchent qui violent qui abusent les enfants n'ont pas la tête de l'emploi en fait donc c'est pour ça que personne les croit et en plus il y a plein de de pères et de mères notamment qui se racontent dans leur tête que c'est pas grave en fait oh oui c'est bon voilà moi il était tout bébé voilà je le masturbais un peu bah c'est de l'inceste en fait ça c'est de l'inceste d'accord de masturber son bébé c'est de l'inceste c'est de l'agression sexuelle d'accord alors quand on dit agression sexuelle tout de suite oh les grands mots bah non pas les grands mots en fait c'est ce que c'est d'accord et bah euh 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 les agresseurs sexuels c'est pareil en fait c'est pas des agresseurs des monstres non pas du tout c'est oh c'est bon je fais son éducation sexuelle puis en plus je suis en train de lui donner du plaisir vous voyez donc en fait ils se racontent ça aussi dans leur tête les gens se racontent ça dans leur tête c'est pas grave en fait alors que c'est extrêmement grave euh il est 20h08 il est 20h08 ça fait 2h08 qu'on y est et j'ai même pas répondu à la moitié des questions moi j'ai encore un peu envie de rester et puis quand j'arrêterai quand j'en aurai marre quand j'en aurai assez quand j'en aurai assez j'arrêterai ok puis euh ah oui tiens d'ailleurs je voulais vous dire ah non mais attends avant que tout le monde parte j'ai plein de trucs à vous dire avant qu'on termine alors premièrement euh je pense que en août je sais pas si je ferai un live peut-être je ferai un petit coucou euh parce que j'ai bien envie de faire un petit live peut-être ce sera un live improvisé je sais pas si ce sera en août ou fin juillet vu que je pense que j'en ferai pas en août parce qu'en août je suis pas là donc il y aura que des rediffusions euh sur les réseaux euh peut-être je vais publier des nouvelles vidéos sur Youtube mais en août je vais couper complètement euh et du coup premier dimanche de septembre j'ai eu une super proposition donc ce sera le dimanche 5 septembre si je dis pas de bêtises euh d'une association euh qui travaille voilà pour les victimes et je crois que leur spécialité c'est faut pas que je dise de bêtises parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir euh mais leur spécialité c'est euh enfin leur spécialité entre guillemets mais elles se battent beaucoup pour le la protection judiciaire dans notre société euh par rapport à la pédocriminalité d'accord que le système en fait est fait pour protéger les agresseurs en effet euh et du coup euh la dame de cette association Laetitia je sais pas si elle me regarde d'ailleurs euh m'a proposé de voilà de faire un live où elle me posera un certain nombre de questions et je pense du coup que ce sera le premier live de septembre si ça vous intéresse donc euh premier dimanche de septembre le 5 septembre à 18h et je pense que euh vers fin du mois de juillet j'ai une demande euh quelqu'un qui m'a demandé voilà de de refaire c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un un psy live question réponse en direct donc je pense que je ferai quelque chose comme ça et puis nous ne sommes pas à l'abri que je reprenne les commentaires de ce psy live là parce que j'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions je suis désolée euh pour répondre à plein de questions ok et puis je reparlerai d'une certaine psy story où on m'a demandé de faire euh mon analyse sur la psy story ok donc voilà euh ce que j'avais à vous dire pour ce soir merci beaucoup de votre euh de votre écoute c'est super qu'il y ait des gens voilà qui comme vous qui euh qui soient au courant euh donc je sais qu'il y a plein de trucs super intéressants là je suis désolée je vais pas pouvoir répondre à tout euh voilà je euh euh alors Régine oui le chemin de réparation est parfois impossible alors moi impossible franchement ça m'embête vraiment ça m'embête ça m'embête vraiment de dire que c'est impossible euh euh parce que enfin moi je le vois les gens ils se reconnectent à leur lumière à leur lumière originelle en fait quand on a vraiment tout soigné donc euh ça m'embête encore de dire impossible mais peut-être que pour certains êtres humains euh mais je parle vraiment de ceux qui sont euh voilà au fin fond des hôpitaux psychiatriques que tout le monde raconte qui sont complètement zinzins euh alors qu'en fait pas du tout ils ont juste été ravagés à la base euh je parle plutôt pour eux d'accord mais pas les gens qui sont en train d'engarder le psy live là ce soir pour moi vous êtes tous sauvables clairement d'accord ok je suis désolée de pas avoir excusez-moi je m'excuse encore de pas avoir répondu à toutes vos questions mais voilà je fais ce que je peux c'est avec le cœur d'amour et tout ça bon allez j'arrête c'est bien ça fait deux heures et quart qu'on y est on s'est pas ennuyé merci de votre attention je vous fais des gros gros bisous euh n'hésitez pas si vous avez des questions euh euh sur les formations vous pouvez demander à Marina vous pouvez me contacter en message privé je vais vraiment essayer de faire des formations en ligne parce que j'ai une grosse demande par rapport à ça euh je sais pas ah mais oui attends je vais faire un sondage ah j'avais complètement oublié et ben vous savez quoi on va commencer le sondage parce que je suis trop nulle avec les sondages il faut que je fasse un sondage sur Facebook donc là là tous les gens qui peut-être seraient intéressés euh par des formations en ligne ou par à distance ou je sais pas quoi mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez en termes de format en fait parce que je sais pas trop quel format euh vous plairait le plus euh euh ou même en présentiel donc on va faire deux sondages un sondage pour les gens qui aimeraient se former en présentiel avec moi vous préférez genre une semaine par mois genre pendant euh deux ans ou trois ans peut-être s'il y aurait besoin un week-end par mois mais là du coup il faudrait que ce soit pendant au moins quatre ans euh ou alors comme je fais en ce moment trois jours par semaine ou alors mais genre pendant là dans ce moment c'est trois jours par semaine et je pense que ce serait sur un an jeudi, vendredi, samedi un truc comme ça parce que je sais que le dimanche c'est sacré euh est-ce que vous souhaiteriez genre un truc intensif juillet-août complet mais ça je sais pas si j'aurais envie de le faire mais bon pourquoi pas sur deux mois mais je pense que ce serait pas la meilleure option parce que votre cerveau il a besoin de recul et tout ça euh voilà donc ça c'est pour en présentiel qu'est-ce que vous préféreriez euh et en ligne euh non oui merci Lya oui c'est vrai que j'ai fait trop de euh ou de euh je vais faire très attention à ça en effet merci beaucoup Lya donc je vais arrêter de faire des euh et des euh et donc en présentiel en distanciel pardon est-ce que il y a quelque chose qui vous intéresserait donc là je sais pas peut-être je vais faire euh des vidéos tout un contenu vidéo et puis euh on se verrait peut-être euh quelques heures par mois où on débriefe sur le module que vous avez vu je sais pas voilà donc en tout cas donnez les idées parce que c'est vrai que moi je suis pas à votre place donc je sais pas ce qui conviendrait le plus euh aux personnes ok voilà bon bah écoutez je vous souhaite des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée un bon dimanche tout le bazar ok merci Youtube merci Facebook merci Instagram vous avez vu j'ai un super accent je coupe comment on fait déjà pour terminer le direct là-dessus sur Instagram donc sur Youtube je vais arrêter le flux parce que c'est comme ça que ça dit arrêter le flux voilà bisous Youtube à plus tard donc euh premier dimanche de septembre 18h bisous donc sur Youtube j'ai un super accent Merci.